mesdames messieurs bonjour 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 et bon après midi bon après midi à ceux qui se trouvent ici de l'autre côté outre atlantique aux états unis au canada en amérique latine et bonne soirée à tous ceux qui se trouvent en europe et sur le continent africain et je vous souhaite à tous et à toutes une bienvenue à cette présentation qui s'intitule la maîtrise la chaîne de valeur créera la richesse dans la région de l'ouest du cameron voilà c'est une présentation que nous allons faire et sera assez laborieuse voilà les jeux remercie tous ceux qui se joignent à nous ceux qui se joignent à nous je vous prie de me donner un coup de main pour partager le stream dans les groupes je vais moi même le faire pour quelques minutes seulement donc une fois que je le fais je démarre le live je vous prie d'être indulgent bonjour Thierry Feuzeu bonjour Pauline Chatoua donnez moi un coup de main s'il vous plaît pour partager pour partager dans les groupes en fait donc vous me donnez un coup de main un petit coup de main voilà un petit coup de main de l'autre part pour partager dans les groupes en fait ça nous permet de gagner du temps voilà donc vous me donnez un petit coup de main là voilà voilà dans le temps que je le mette sur ma page voilà ça me permet de de voilà vous me donnez une minute s'il vous plaît ça permet de partager dans les groupes vous me donnez un petit coup de main voilà c'est fait en tout cas pour moi c'est fait voilà c'est fait donc bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous pour ce live facebook donc bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous pour cette présentation facebook c'est une présentation qui a pour thème la maîtrise de la chaîne de valeur peut créer la richesse dans la région de l'ouest Cameroun la maîtrise de la chaîne de valeur peut créer la richesse dans la région de l'ouest Cameroun donc on va expliquer beaucoup de choses on va expliquer ce que c'est que la chaîne de valeur je vais comme d'habitude faire beaucoup de partage d'écran et à la fin c'est ça qui est très intéressant on va faire un bon cas pratique ça va durer près de 30 minutes mais on va faire un bon cas pratique sur excel et ça va vous permettre de voir beaucoup de choses ça va vous permettre de faire la synthèse de tout ce qui va se dire ici là et ça va permettre que ce soit simple donc comme ça si vous regardez vous revisionnez le live vous pouvez regarder ce sera pas au très très haut niveau j'essaie de simplifier ça pour que bref les gens comprennent l'essentiel ça veut dire on va prendre dans un village où 1000 personnes font de l'élevage de poulet on va évaluer la chaîne de valeur on va voir ce que ça donne quand chacun travaille individuellement ce que ça donne si ils se mettaient en coopérative avec un plan de l'état un plan de soutien de l'état etc on verrait que voilà on passerait carrément de la pauvreté à la richesse donc ça permet de pouvoir évacuer toutes ces histoires où on bassine les gens à longueur de journée avec les projets nationales de ceci projet Piazzi, Paget, U machin alors qu'il suffit simplement de faire l'économie coopérative voilà l'économie solidaire on a créé un ministère de l'économie solidaire mais qui ne fonctionne pas voilà qui ne fonctionne pas du tout alors que c'est ça la solution donc on va expliquer beaucoup de choses dans la maîtrise de la chaîne de valeur la chaîne de valeur c'est un concept qui a été mis au point par un professeur de Harvard Michael Porter, j'espère que vous voyez son livre là qui était aussi conseiller de Ronald Reagan voilà Michael Porter, professeur Harvard, il a été conseiller du président Ronald Reagan competitive strategy technique for analyzing industry and competitors voilà c'est là la Michael Porter il est professeur de stratégie à l'université de Harvard et c'est lui qui sous le président Reagan a mené les grands travaux qui ont permis de réformer l'industrie américaine voilà de permettre les politiques, les stratégies industrielles qui ont permis une refonte totale de l'industrie américaine pour qu'elle soit compétitive au plan international donc ceux qui veulent connaître plus peuvent lire cet ouvrage là mais nous on l'a lu, on l'a étudié même d'ailleurs et on va essayer de faire une petite synthèse pour que les Camerounais puissent comprendre je dis ça, le sujet est intéressant parce que généralement dans notre pays vous voyez quand on veut c'est que nous on arrive, quand on arrive ici comme je dis souvent avant d'engager les MBA, les PSG, les machins tout on vous met dans une salle et on vous met pendant, ça dure un mois on vous amène un coach je pense que la première semaine là dans notre cas c'était un indien d'ailleurs je pense que la première semaine là, vous pensez même qu'on vous a mis dans un temple où on veut, ça dit que tu rentres de là ta tête te fait mal tu as l'impression que tu vas tomber tu te demandes si c'est même pas même un truc mystique non c'est quand vous faites tellement d'exercices de mémoire pour que vous passez d'une mémoire de follower, donc de suiveur à une mémoire de leader, donc de meneur non, c'est important et l'une des premières choses qu'on vous fait comprendre c'est d'abord dans le discours dans le discours dans le discours parce que le discours est très important ça veut dire que quand on voyage chez nous, on vient, on dit on va vous aider à lutter contre la pauvreté on ne vous dit pas, on va vous aider à créer la richesse mais on va vous aider à lutter contre la pauvreté des gens comme Michael Porter ont développé un discours aux Etats-Unis qui tentent à aider les Américains à créer de la richesse ici je n'ai jamais entendu dans le discours public qu'on lutte contre la pauvreté et les pauvres il y en a partout, même dans les pays développés mais on ne parle pas de lutter contre la pauvreté on parle de créer de la richesse donc c'est pour ça que moi j'ai dit dans mon intitulé comment la chaîne de valeur dans la région de l'Ouest peut aider les gens à créer de la richesse et non pas à lutter contre la pauvreté il ne s'agit pas à lutter contre la pauvreté parce qu'en réalité tout travailleur crée de la richesse et ne devrait pas être pauvre le problème dans notre cas c'est que la maîtrise à la chaîne de valeur n'est pas un facteur qui est par exemple si on prend le cas dans la région de l'Ouest les gens dont on parle c'est qui ? c'est les agriculteurs c'est les éleveurs c'est les artisans c'est les travailleurs des PME des petits PME c'est les gens qui se débrouillent en réalité ces gens-là ne devraient pas être pauvres ils devraient avoir des revenus consistants et considérables simplement ils n'ont pas ce qu'ils ne savent pas c'est qu'ils n'ont pas la maîtrise la chaîne de valeur et quand donc ces grands projets que l'État met en place les Piazis les Pagéus les machins les DSEU etc tout le bavardage là ça tourne autour mais ça ne touche pas le point le nœud gordien qui est la clé de voûte comme on dit qui est comment faire pour que les paysans maîtrisent la chaîne de valeur et si vous regardez par exemple dans la région de l'Ouest à l'époque lorsqu'il y avait les coopératives de café donc Kapla Bam Kapla Me Kapla Mi Kapla Nde Kapla O etc la vie des paysans était meilleure ce n'est pas parce qu'ils ne travaillaient à l'époque plus qu'ils ne travaillent aujourd'hui simplement la coopérative Ukao permettait qu'ils aient la maîtrise totale de la chaîne de valeur autour du café au moins ils avaient la maîtrise totale de la chaîne de valeur autour du café et donc une fois que l'Ukao qui a été créé par l'administration coloniale dans les années 1955 s'est départi s'est tombé comme on dit sous Paul Bia parce que c'était mal géré et que les revenus étaient mal gérés et que les coûts au plan mondial étaient tombés l'État n'a pas créé d'autres secteurs avec et mettre en place les outils qui permettaient aux gens de maîtriser la chaîne de valeur les coûts sur nos populations se sont enfoncés dans la pauvreté voilà aide-moi oui partage aide-moi à partager s'il vous plaît vous aussi ouais bonjour Yurich Marou bonjour Pauline Tchachoua ouais mettez les cœurs Pauline Tchachoua Edmond Hilaire Barisi Franco ouais ouais il y a une qui demande ton numéro de téléphone elle est très belle ouais il faut que tu donnes ton numéro de téléphone voilà voilà ah oui Porter a aussi écrit sur la stratégie ça c'est vrai Porter a aussi écrit sur la stratégie bonjour Luc Amto bonjour Ngon Dupa voilà donc la maîtrise la chaîne de valeur c'est ça c'est-à-dire qu'au lieu de dire on lutte contre la pauvreté on dit non on crée la richesse j'ai souvent une histoire que j'aime raconter c'est-à-dire que moi la tante de ma grand-mère était comment on dit chez nous Mano ça veut dire qu'elle était elle était à la chefferie elle était la reine mère donc elle avait sa case juste à l'entrée de la chefferie elle avait à l'entrée de la forêt sacrée on appelle ça chez nous le fond donc pour aller dans la forêt sacrée on passe devant sa porte donc elle pouvait plus ou moins savoir qui est entrée qui est sortie de la forêt sacrée donc quand il y a des rides dans la forêt sacrée on passe devant bref il y a beaucoup de choses et donc c'était un plaisir d'aller la rendre visite quand on était au village et elle fait beaucoup d'agriculture elle avait à peu près 10 personnes elle avait des plantations en galim donc elle va faire la plantation et quand on était en vacances au village on allait la voir on lui dit Mano ça veut dire la maman la grand-mère Mano ah au grand-caca on lui demande est-ce que tu es allé au champ elle dit ah non quoi mes enfants pour vous mettre un cabot elle dit bon voilà on va au champ comme ça on travaille on travaille on n'a même plus au pauvre on n'a pas d'argent elle dit mais c'est qu'un machin ce qu'on est ici là elle dit c'est-à-dire qu'elle dit que toi qui vas aller chez les blancs là cherche à comprendre pourquoi eux ils travaillent ils ont l'argent et nous on travaille on n'a pas l'argent là c'est Mano qui disait ça elle était la reine mais à la chefferie Banga elle est décédée maintenant en personne elle disait vous qui allez chez les blancs là cherche à comprendre pourquoi eux ils travaillent mais ils ont l'argent ils ne sont pas pauvres c'est bien chez eux mais nous on travaille si chez nous on est pauvres c'est parce que chez les blancs comme elle dit enfin en France où on partait le monde agricole est essentiellement rythmé par les coopératives les gens qui sont dans une coopérative s'en sortent les planteurs en France qui sont hors d'une coopérative ne s'en sortent pas et quand ils sont dans une coopérative ils s'en sortent et l'agriculteur qui est chez nous qui n'est pas dans une coopérative il ne s'en sort pas parce qu'il ne maîtrise pas la chaîne de valeur il est isolé et les éléments de la chaîne de valeur il est isolé et les éléments de la chaîne de valeur lui échappent totalement à partir du moment où les éléments de la chaîne de valeur lui échappent totalement il a l'impression de travailler pour du beurre et il ne maîtrise pas grand chose donc c'est important la chaîne de valeur c'est quoi ? nous allons expliquer bien ce que c'est que la chaîne de valeur ne vous inquiétez pas on va vraiment passer du temps dessus on va passer du temps dessus on va expliquer ce que c'est que la chaîne de valeur pour que les gens comprennent bien la chaîne de valeur ben tu as un petit document que tu voulais partager Pauline tu as poste le document là poste le document là s'il te plaît ouais poste le document là voilà poste le document là et puis on va on va on va parler de ça donc la chaîne de valeur c'est la maîtrise la chaîne de valeur on va expliquer ce que c'est que la chaîne de valeur pour que les gens comprennent bien parce que pour que les gens comprennent bien ce live et le cas pratique qui va suivre à la fin il faut que les gens comprennent bien ce que c'est que la chaîne de valeur ça veut dire que l'ensemble des activités principales et des activités de soutien dans une entreprise il y a deux activités il y a l'activité principale il y a l'activité de soutien je vais partager mon écran pour que vous voyez de quoi je parle exactement donc je commence par la partage attendez un instant s'il vous plaît ok bon 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 voici la chaîne de valeur de Michael Porter il y a essentiellement deux activités l'entreprise a des activités il y a les activités principales je vais vous expliquer ce que c'est que les activités principales non il y a les activités principales donc tout ce qui entre directement qu'on peut imputer directement à la production il y a les activités qui soutiennent les activités principales les activités de soutien qui soutiennent les activités principales et tout ça constitue les coûts et le bout ici de la chaîne il y a la vente quand on vend la différence entre les activités de soutien plus les activités principales et la vente ici là c'est ça qui fait la marge le problème chez nous c'est que ici là dans ces activités là vous voyez un deux trois les étapes les différentes étapes ici là comme notre pauvre paysan il ne maîtrise pas la chaîne de valeur franchement il ne capte pas le revenu qui est en bout de chaîne ici là il ne capte pas le revenu qui est jusqu'ici là en bout de chaîne lui il s'arrête ici quelque part là et comme il s'arrête quelque part là tout l'argent là lui échappe ça veut dire que quelqu'un au village il produit par exemple il produit par exemple l'avocat on vient on achète son avocat bord de champ ça veut dire qu'il ne maîtrise rien l'avocat produit 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 l'avocat tient produit après on vient quelqu'un arrive du Gabon il cueille son avocat dans son champ il met dans le sac et lui il est content parce qu'il se dit bon dis donc j'ai pas fait grand chose on a cueilli juste au bord de mon champ donc il s'arrête là il y a plusieurs étapes là mais lui ça s'arrête là ça veut dire que planter l'arbre en maintenance de l'arbre récolte ici là ça s'arrête là donc son chiffre d'affaires s'arrête ici mais si ton quantité si c'est 1 million que c'était ça veut dire que toi tu es peut-être à 300 000 ben si tu empêches 300 000 et que la marge c'est 10% tu auras 30 000 c'est normal que tu sois pauvre mais la réflexion de la chaîne de valeur consiste à dire comment est-ce que je progresse là ça veut dire que je sors du village je vais vendre en ville je développe moi-même mon circuit de distribution je développe un label pour créer la qualité etc 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 je développe un ensemble d'activités ici là que je maîtrise ça me permet de partir de là jusqu'à ici là loin 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 là là et à partir de là maintenant je peux capter la marge beaucoup plus de marge ici là beaucoup plus de marge et c'est pour ça que d'autres sont riches et d'autres sont pauvres il n'y a pas de sorcellerie dedans voilà en fait le concept de chaîne de valeur donc je reviens à la normale pour que on poursuive notre échange donc après on va on va passer à autre chose donc vous comprenez l'activité de chaîne la notion de chaîne de valeur ensuite notre réflexion bonsoir tonton bonsoir ensuite ensuite deuxième chose c'est la région de l'ouest nous menons cette réflexion dans la région de l'ouest parce que la région de l'ouest est une région qui produit beaucoup malgré le fait que le relief soit accidenté malgré le fait qu'il y a un vieillissement dans la population mais on a observé une tendance au découragement de la population quand vous allez dans nos villages aujourd'hui les jeunes sont découragés ils ne font plus grand chose vraiment il y a la misère chez les paysans et en fait c'est parce que et même les programmes que l'État met en place ne sont pas adaptés vraiment c'est-à-dire que c'est des programmes genre on va vous donner l'argent quand vous entendez les Bénon Djonga moi je l'ai plusieurs fois invité dans le cercle de l'économie pour qu'on débatte il a fui parce que j'entendais lui poser certaines questions quand il dit seulement oui il faut donner l'argent les subventions est-ce que c'est ça le problème est-ce que le problème ce n'est pas d'abord l'organisation des paysans de manière à ce qu'ils puissent capter la chaîne de valeur est-ce que si on leur donne cet argent ça va changer fondamentalement quelque chose donc les agriculteurs sont devenus de plus en plus pauvres ont observé les distress et ce qui fait qu'ils n'ont pas ils produisent mais ils ne captent pas voilà c'est important de le dire ils peuvent produire par exemple moi je vois au pire je vois vous voyez des gens au pire ils produisent le magnop quand ils produisent le magnop qu'est-ce qu'ils font au pire ils font des bâtons de magnop ça ne crée pas une vraie valeur à ajouter et le bâton de magnop il vendait ça dans le plateau embordu devant la porte donc il n'y a pas vraiment il y a des choses qui devraient être faites et c'est pour ça qu'on fait un live comme ça parce qu'on va expliquer cela et la région de l'ouest produit énormément elle produit le vivrier elle produit le cacao elle produit le café elle produit les tomates elle produit au niveau de l'artisanat elle fait beaucoup de l'artisanat les tissus traditionnels comme les dopes les masques les paniers etc. beaucoup de choses elle fait également de la vannerie la tannerie de puits etc. les gens sont très ingénieux ils font de l'élevage l'élevage des porcs l'élevage des poulets l'élevage des caprins les chèvres les moutons l'élevage même du bœuf il y a une race de bœuf qu'on appelle un dama qu'on élève beaucoup à l'ouest ça passe donc il y a beaucoup de choses l'élevage des lapins la production de champignons la production de miel la production de vin draffia etc. il y a énormément de production logiquement si on avait organisé de manière que les gens puissent capter maximum la chaîne de valeur ça va créer énormément de richesses ça veut dire que le revenu des agriculteurs dans la région de l'ouest est censé être multiplié par 10 par 20 voire même par 30 40 simplement il n'y a pas à maîtriser la chaîne de valeur c'est là qu'est le problème ça n'a rien à voir avec l'Occident c'est pour ça que vous me voyez souvent très peu je dis toujours aux gens avant qu'on commence à critiquer l'Occident soyons sûrs qu'on ait tout fait ce qu'il fallait faire pour que vraiment on ne voilà donc il n'y a pas de maîtrise de la chaîne de valeur et ça ce n'est pas un problème de l'Occident c'est un problème de l'organisation l'administration des concentrés qui arrivent avec des programmes qui ne cadrent pas les planteurs qui ne sont pas organisés les élites qui ne font rien pour que ce soit organisé en fin de compte bref il y a plutôt un café un home là etc. bon maintenant le débat est relancé parce qu'avec la mise en place de la décentralisation même si je vous dis encore je pense que ça ne donnera rien mais avec la mise en place de la décentralisation on peut au moins commencer déjà à ouvrir le débat parce que il faudrait que les collectivités locales décentralisées désormais il y en a deux la commune la région et leur propre stratégie maintenant pour aider les acteurs économiques de leur vivant dans ces collectivités à mieux capter la chaîne de valeur donc les 32 maires des villes et communes de l'ouest les présidents des régions de l'ouest avec leur conseil devraient avoir leur stratégie pour aider les acteurs locaux à capter un maximum d'argent dans la chaîne de valeur moi je dis ce que tu sois à mon tonton à Wambala qui dit bon écoute ton idée de dire que les gens doivent dans nos villages dans nos villages se venir se marier au village je fais les mariages je fais les anniversaires c'est bien mais ça ne marchera pas tant que le vin qu'on va boire importé le champagne qu'on va boire importé les liqueurs sont importés les chaffins dix sont importés l'eau importée la nourriture les mouchoirs etc bref viennent hors de la région de l'ouest donc l'argent va venir et repartir à l'instant même que c'est arrivé il ne restera qu'une petite miette pour payer les employés qui sont là il a totalement raison il a parfaitement raison mais je veux dire que à partir du moment où ça va créer la demande je pense qu'on va aussi continuer à ce moment là à faire des lives pour encourager les entrepreneurs de la région de l'ouest à commencer au moins à produire ce qu'on consomme dans la région de l'ouest par exemple à produire tout ce qui est nourriture dans la région de l'ouest à produire tout ce qui est input comme les serviettes jetables etc les eaux minérales qu'on va boire les boissons non alcoolisées même les boissons alcoolisées etc les chambres d'hôtels il y a toute une stratégie que les maires et le conseil régional dans une région comme la région de l'ouest doivent mettre ensemble doivent mettre en place pour que très rapidement dans notre région on puisse récupérer la chaîne de valeur que ce soit dans les services comme les services traiteurs les hôteliers le transport inter-urbain etc mais aussi que ce soit dans la production agricole donc on va parler de ça donc c'est pour ça que je dis que les acteurs ici là c'est les agriculteurs c'est les éleveurs c'est les PME c'est les TPME la maîtrise la chaîne de valeur donc permet non pas de lutter contre la pauvreté c'est important parce qu'on ne doit plus utiliser ce mot là on lutte contre la pauvreté ça doit permettre maintenant de créer de la richesse voilà et augmenter le revenu parce que l'enjeu est là l'enjeu est qu'on augmente les revenus et dans le cas pratique que nous allons faire vous allez voir vous-même comment lorsque on on crée la valeur lorsque on maîtrise la chaîne de valeur on 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 crée de la richesse et on augmente le revenu des travailleurs c'est pour ça moi je vous dis ma grande mère ma grande mère elle disait que voilà je suis fatigué je passe ma journée à travailler à Ngalim elle partait au champ elle fait un mois elle dit je m'en vais au champ là-bas avec mes dits mes bras là on va là-bas au champ on travaille mais quand on rentre on a le sentiment qu'on est pauvre on a le sentiment qu'on n'a rien mais c'est normal quel est ce sentiment là parce qu'elle ne maîtrisait pas la chaîne de valeur en fin de compte elle ne maîtrisait pas la chaîne de valeur malheureusement et la pauvre maman grande maman elle ne pouvait pas comprendre c'est parce qu'elle ne maîtrisait pas la chaîne de valeur et elle disait même qu'à l'époque du café mais elle ne comprenait pas qu'à l'époque du café l'UKO leur permettait de maîtriser la chaîne de valeur et quand l'UKO a disparu donc ça s'est effondré il n'avait plus la maîtriser la chaîne de valeur donc c'est de ça qu'on va parler alors la chaîne de valeur c'est quoi je vais expliquer donc la chaîne de valeur maintenant donc on va aller un peu plus en détail dans les activités et les images donc je vais je vais montrer les activités la chaîne de valeur les éléments de la chaîne de valeur on va expliquer les éléments de la chaîne de valeur et puis je vais vous montrer la chaîne de valeur maintenant chez Pepsi et la chaîne de valeur chez Sony pour que vous comprenez bien donc là encore je repartage mon écran donc ok donc ici vous avez ici vous avez vous avez les activités d'une entreprise ici là voici les activités principales voici les activités de soutien ce qu'on appelle activités de soutien activités principales c'est ça c'est les activités qui vont directement dans la dans la production c'est-à-dire que c'est direct indirect ici là les achats c'est pas ça qui produit la recherche et développement c'est pas ça qui produit la gestion des ressources humaines c'est pas ça qui produit les infrastructures l'entreprise c'est pas ça qui produit en revanche la logistique interne la production la logistique externe le marketing à la vente et les services les prestataires les services c'est ça qui produit ça veut dire que si vous avez par exemple supposons ça c'est une usine de savonnerie comme Mayor par exemple et à Douala Mayor ça c'est logistique interne ça veut dire que lorsque Mayor achète l'huile de palme elle achète l'huile de palme elle a des cuves où elle stocke l'huile de palme dans son usine et elle transfère maintenant l'huile de palme pour mettre dans les cuves etc traiter avant de lancer la production de savon ça c'est la logistique interne elle a le gars qui a ce qu'on appelle l'hystère on appelait l'hystère quand on était petit d'autres appellent l'engin de levage pour soulever la soude caustique au magasin et aller verser dans les cuves ça c'est la logistique interne quand on a fini de fabriquer on soulève le carton on va ranger au magasin tout ça c'est la logistique interne donc ça entre directement dans la production c'est pour ça qu'on parle d'activité principale ici en bas c'est ça ici là maintenant il y a ici maintenant la production voici la production voici la production les opérations de production voici la production ici là ça c'est les activités de production ici là on produit donc production ça veut dire le processus de transformation ça veut dire prendre le savon l'huile mettre dans les cuves verser la soude caustique verser la cisterine etc malaxer etc compacter mettre de l'eau distillée compacter et sortir maintenant ça passer sur un tambour rouler maintenant commencer à découper le savon et puis passer dans un séchoir ça c'est la production et à obtenir maintenant les morceaux de savon ça c'est mettre dans les cartons ça c'est la production maintenant voici la logistique externe ça veut dire sortir ça d'ici là par exemple la logistique externe c'est sortir de là pour aller maintenant sur le marché par exemple porter ça avec le camion transporter au marché mbopi pour que le marché mbopi maintenant le grossir du marché mbopi ça peut être saudi pas ça peut être brillant ça peut être bien faux coup par exemple les magasins achètent ça maintenant pour vendre maintenant ça c'est le marketing et la vente ça veut dire que le gars qui est dehors avec une voiture qui parcourt les clients pour voir si les produits sont bien en place dans les rayons la publicité à Equinos télévision la publicité à Balafond Radio Equinos Radio etc ça c'est les prestataires de services ceux qui apportent l'électricité par exemple ceux qui viennent faire les maintenances des machines s'il y a des travailleurs à l'extérieur des consultants qu'on embauche les banques les assureurs qui assurent les équipements les buildings les machines etc etc les gens qui viennent faire tout ça là c'est ça voilà ça là c'est les activités directes principales qui entrent dans la production n'importe quel entrepreneur s'il veut lancer une usine il faut très rapidement qu'il s'arrange à pouvoir maîtriser l'ensemble de ceci là il doit maîtriser ça ça veut dire que la logistique interne il doit avoir son propre matériel ici là pour maîtriser ça donc il maîtrise les approvisionnements tout ça tout ça il doit avoir ses propres la logistique et la production il doit avoir lui-même son appareil de production la logistique externe généralement il a son camion pour aller déposer les trucs à Mbopiou bien chez Foku le marketing ici là il a une division marketing avec un directeur marketing qui fait tout qu'on soit même les publicités tout 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 traite avec les radios etc les radios ne font que diffuser maintenant les services ici là il y a les services comme par exemple s'il importe la soute caustique le transitaire les assureurs mais même là parce qu'il maîtrise ceci là c'est lui qui est en force pour négocier ici là et imposer ses conditions ici là à partir de ce moment là il peut négocier en force et avoir les meilleurs tarifs donc dès qu'il a ça vous voyez bien qu'il maîtrise le processus jusqu'ici là et c'est lui qui détermine en fonction maintenant du revenu qui va ici là quelle marge il va avoir maintenant il y a les activités de soutien ici là là aussi c'est lui qui maîtrise les infrastructures ça veut dire que la construction de l'usine c'est lui qui emprunte et qui construit l'usine ici là les infrastructures la firme c'est lui qui construit la gestion des ressources humaines ça veut dire que disposer d'un personnel qualifié formé un ingénieur un responsable de laboratoire etc un commercial un comptable un auditeur etc etc pour pouvoir être performant parce que ce sont les hommes qui font tourner l'usine ici maintenant il y a la recherche et le développement ça veut dire que voilà s'il produit par exemple c'est toujours maillot par exemple la recherche et le développement veut que voilà il produit une nouvelle variété de savon il produit par exemple une variété il fait par exemple il arrive à diviser l'huile et faire l'huile de table et le savon l'huile de table raffinée que ce soit plus blanc que ce soit pas trop rouge etc etc et puis il y a maintenant le procurement ça veut dire que tout le processus la chaîne d'approvisionnement voilà une fois qu'il doit aussi maîtriser la chaîne d'approvisionnement vous voyez donc que dans tout ce tableau là le pauvre paysan producteur agricole le pauvre paysan et les vins de poulet et les vins de volaille et les vins de caprin et les vins de bovin et les vins d'auvin dont les porcs les porcs etc etc il ne maîtrise rien là dedans il n'a pas de logistique interne ici peut-être il produit il y avait des moyens très rudimentaires donc il n'engrange pas des gains de productivité ici là la logistique externe il ne maîtrise pas ça veut dire qu'il n'a rien pour le stockage une fois qu'il a produit c'est pour ça que par exemple celui qui produit l'avocat il vend son avocat bord de champ donc il n'a même pas de logistique externe ça veut dire que parce que lui il dit bon comment il veut sortir du village parce qu'il est tellement découragé comment il va sortir pour aller accéder au marché du Gabon il est obligé de céder lui-même sa position bord de champ donc il ne maîtrise pas la logistique externe il n'y a pas de marketing par exemple il n'a pas un label comme on peut dire le label rouge par exemple si c'est les devants de fermiers il devait avoir un label fermier pour les fermiers de l'ouest par exemple ils n'ont pas un label comme celui-là donc ils ne sont pas présents ici là les prestataires de services comme il est seul et isolé il ne peut même pas aller négocier avec un banquier pour avoir un crédit ou avoir une microfinance il ne peut pas négocier avec un assureur il ne peut pas négocier avec un prestataire de transport il ne peut même pas maîtriser pour chercher à créer son label à lui il est isolé ici là il ne peut même pas importer parce qu'il n'a même pas une carte de contribuable il n'a pas une entreprise il ne peut pas importer lui-même les intrants dont il a besoin pour faire la production agricole donc dans la chaîne de valeur là le pauvre il est isolé ici il y avait des moyens très rudimentaires il ne maîtrise pas ça 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 mieux encore il n'a pas d'infrastructure donc il a seulement son avocat 2, 3, 4 pieds d'avocat au village et ça ne va pas il n'a pas des ressources humaines donc des techniciens agricoles qui vont le conseiller comment lutter contre les maladies comment avoir les espèces améliorées avec un très bon rendement etc. il n'a pas les moyens même quand l'état a mis en place des programmes de recherche et développement il est loin au village il n'est pas informé de ce qui se passe en ville il ne sait pas comment aller au ministère pour pouvoir être s'insérer dans le programme qui est là il n'a pas de processus d'achat et d'approvisionnement donc c'est lorsque le planteur ça c'est des travaux qui ont été faits par Michael Porter aux Etats-Unis à la demande de Ronald Reagan parce que que ce soit les FMI américains que ce soit les TPME américains étaient dans la même situation que ceux qui sont chez nous au Cameroun et ce n'est pas les programmes de la Banque mondiale qui sont venus de sortir de là c'est parce qu'on a pris des économistes comme Michael Porter qui ont fait ce travail de recherche et on a appliqué ce travail de recherche maintenant on a dit bon voilà ok vous travaillez vous êtes des entrepreneurs vous payez l'état mais l'état va vous donner les moyens à chacun de vos entrepreneurs que chacun de vous puisse voilà maîtriser la chaîne de valeur vous êtes un FMI c'est pour ça que le FMI américain est différent du Cameroun le FMI américain est un tracteur donc ça c'est la logistique interne il a un tracteur il a des etc il a un tracteur qui lui permet de laborer la terre de planter etc 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 donc il produit ici là donc il peut surveiller etc etc récolter pardon autant pour moi il a la logistique externe ici là la logistique externe lui permet ici là de 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 par exemple quand il a produit des céréales il va donner à la coopérative la coopérative possède des grands silos à grains où il peut stocker le grain pendant dix ans s'il produit des fruits et légumes il y a des grands chambres froides où il peut stocker ces produits pendant dix ans marketing et vente je vous ai montré la dernière fois Organic Valley c'est 2000 fermiers américains qui ont créé un label plus de 2000 fermiers américains le label s'appelle Organic Valley donc quand on voit les produits dans les rayons vous ne savez pas d'où ça vient mais les produits sont certifiés Organic Valley dont les produits sont vendus dans tous les Etats-Unis sur le label Organic Valley et du coup tout le monde achète les produits sont attractifs quand vous entrez au magasin vous allez directement rechercher là où sont les produits Organic Valley et vous achetez donc ils ont un poids de négociation et ils peuvent entrer dans les grandes chaînes de supermarché et les grands sites de vente en ligne vous avez les services donc ils peuvent négocier les assurances assurances maladie assurances pour les infrastructures etc les crédits bancaires pour tous les gens qui travaillent chez eux et ici là c'est pareil les infrastructures économiques ils ont les moyens eux-mêmes de construire leurs silos pour stocker leurs marchandises et non plus à l'abri peut-être et sont à l'abri peut-être de quelqu'un qui les imposerait voilà des coûts exorbitants parce que c'est lui qui a les silos et ils peuvent discuter avec l'état fédéral quand il y a les campagnes électorales on va soutenir le candidat le candidat dit si je gagne je vais vous donner les subventions pour pouvoir construire des silos à grain par exemple voilà ça c'est les infrastructures ici là les ressources humaines ils ont les moyens parce qu'ils sont ensemble et qu'ils dégagent de la marge ils ont les moyens de recruter des ingénieurs ou des techniciens agronomes qui vont travailler pour eux et les conseiller pour qu'ils aient les meilleurs inputs pour pouvoir travailler ici la recherche et le développement ils ont les moyens de négocier avec l'état et de dire à l'état lancer les programmes de recherche pour améliorer par exemple les tubercules de manioc pour améliorer l'igname pour améliorer etc. pour nous permettre par exemple si on est à l'ouest de ne pas faire que le pomme de terre comme tubercule d'aller dans l'igname d'aller dans le manioc d'aller dans ceci etc. et de développer des produits qui sont voilà d'aller même dans le tournesol de diversifier au maximum ici les approvisionnements par exemple s'il y a des intrants par exemple les semences etc. ils peuvent eux-mêmes produire leurs semences ou bien ils peuvent les importer eux-mêmes parce qu'ils auront leur société coopérative ils auront leur agrément d'importation ils peuvent eux-mêmes importer de la Chine donc voilà à peu près ça donc je vous ai montré à peu près voilà et je reviens un peu à mon écran normal voilà donc je pense que j'ai montré un peu j'ai montré un peu vous avez vu vous-même la Chine de Valeurs j'ai montré plein écran donc vous avez vu vous-même la Chine de Valeurs le gros problème que nous avons dans notre pays dans les régions de l'ouest ce n'est pas le mot pauvreté ne doit pas exister dans notre langage il ne faut pas prononcer ce mot-là en tout cas moi quelqu'un prononce ça devant moi ça me met rouge le mot pauvreté ne doit pas exister on ne lutte pas contre la pauvreté les gens s'élèvent pour aller travailler à 4h le matin rentre à 18h ce n'est pas des pauvres ils ne devraient pas être pauvres le problème qu'on a c'est un problème de maîtrise de la Chine de Valeurs et les programmes qui sont confectionnés par les fonctionnaires qui sont souvent les on dit oh la Banque mondiale a demandé ceci le FMI a demandé ceci c'est des programmes qui n'ont rien à voir avec la réalité sur le terrain la réalité sur le terrain voudrait qu'on conçoive des programmes qui permettent de maîtriser la Chine de Valeurs c'est parce que dans un live comme ça on n'a pas le temps je vous aurais monté plein des travaux quand Michael Porter avait travaillé pour Ronald Reagan il a donc confectionné beaucoup de travaux de réforme de l'agriculture de réforme de l'industrie de réforme du commerce ils ont fait beaucoup de travail dans les états pour pouvoir faire que les gens maîtrisent la Chine de Valeurs il y a beaucoup de travaux là-dedans je les ai mais je vais monter dans un live comme ça le live va faire 4 heures et comme ça va vite vous voyez on est déjà à presque une heure alors que je n'ai même pas encore fait 20% de ce que j'ai à vous montrer donc on est obligé de rush sinon vraiment on ne va pas s'en sortir donc c'est ça pour que vous ayez une idée je vais vous remontrer encore la Chine de Valeurs par exemple chez Sony et Pepsi je vais vous montrer deux tableaux ça va vous permettre de comprendre rapidement c'est chez Sony et Pepsi je vous partage encore mon écran pour que vous voyez la Chine de Valeurs chez Sony et Pepsi donc voici voilà voici la Chine de Valeurs chez Sony hein chez Sony voilà voici la Chine de Valeurs chez Sony par exemple vous voyez Sony c'est vous connaissez tout Sony non Sony c'est le fabricant de de d'électro non pas d'électro ménager non tout ce qui est tout ce qui est bref télévision jeux jeux vidéo consoles etc 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 ça c'est Sony voilà Sony fait aussi dans l'industrie la musique le cinéma etc la production musicale avec des grands labels internationaux donc Sony par exemple maîtriser la création quand on est en contrat avec Sony les studios de développement c'est en interne de nombreux partenariats ils ont des partenariats donc ils ont beaucoup de petits prestataires qui viennent travailler pour eux avec des contrats qu'eux ils ont fixés ils ont des gammes ils ont des gammes variées et complémentaires par exemple dans la création du cinéma la musique les jeux vidéo etc donc ils sont beaucoup ils peuvent faire des économies d'échelle ensuite à la fabrication donc par exemple tout ce qui est fabrication une fois que les gens s'accordent que ce soit les jeux vidéo les films la musique Sony en interne a ses propres gens pour faire tout les processus d'édition la fabrication des composants sur les consoles de jeux etc Sony fait tout ça en interne la distribution Sony a ses propres chaînes de vente au détail et du coup ça fait que quand elle a ses propres chaînes elle se passe des grossistes des importateurs etc et tout ça et dans les pays où elle ne va pas par exemple au Cameroun Sony n'a pas de magasin elle a un importateur exclusif à qui elle peut fixer les règles de jeu voilà elle a une distribution automatisée en plus automatisée ça veut dire que vous avez dans des espaces par exemple comme dans les magasins Walgreen vous avez des distributeurs automatiques ou bien vous pouvez mettre des trucs et obtenir des produits Sony ensuite ici là il y a le marketing donc Sony maîtrise également son marketing elle travaille avec des grandes agences internationales donc ça lui donne une notoriété une image de marque de qualité le service après vente etc ça c'est Sony voici Pepsi Pepsi lui c'est différent parce que j'ai voulu prendre deux entreprises voici Pepsi Pepsi lui fait les boissons l'eau minérale les sodas les jus de fruits etc les snacks ça veut dire les frites de pommes de terre etc etc les biscuits etc donc voici Sony Sony les produits de Sony sont innovants voilà la création par exemple voyez la différence avec nos entreprises elle innove Sony à chaque fois Pepsi à chaque fois ils sortent des nouveaux produits tout le temps ils sortent des nouveaux produits deuxièmement les produits comme ils font la recherche les produits sont brevetés ça veut dire que quand Sony s'installe sur un secteur il sort par exemple un snack il a 20 ans pour fabriquer le snack il a envahi le marché comme ils font beaucoup de publicité après deux ans le produit commence à décoller ils ont 18 ans pour engranger beaucoup d'argent etc maintenant il y a la recherche et le développement donc comme je vous ai dit la recherche et le développement donc dans la création Pepsi maîtrise la création de tous les produits qu'il met sur le marché comparez-vous même avec notre pauvre PME qui est là qui ne parvient même pas à copier le gars lui-même il fait un truc au village est-ce que le gars n'est même pas formé donc il ne sait même pas comment il va se lancer bref il sait vraiment c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va à la gain avec une flèche quoi il n'a rien en main donc regardez ce que Sony dispose ce que Pepsi maîtrise pour faire la création de produits ensuite la fabrication le processus de fabrication contrôlée et normée sous traitance mondiale ça veut dire que quoi Sony a ses usines Pepsi a ses usines propres et dans les pays étrangers Pepsi a recours à des embouteilleurs c'est elle qui vous donne la formule le produit tout vous ajoutez seulement l'eau et les bouteilles et vous mettez la marque Pepsi dessus donc ça veut dire que Pepsi quand elle fabrique comme par exemple ici aux Etats-Unis où elle a ses usines propres les pays comme le Mexique ou en Europe elle a ses usines propres elle maîtrise tout le processus de fabrication et même là où elle n'est pas présente avec ses usines c'est elle qui contrôle l'embouteilleur local donc elle maîtrise la fabrication est-ce que le gars qui élève les poulets à l'ouest quel est le contrôle qu'il a sur le magasin qui vend ses poulets à Yaoundé ou bien le restaurant qui vend les poulets à Yaoundé non il ne maîtrise pas la chaîne de valeur la distribution la distribution intensive ici là les gars font la distribution intensive parce qu'ils contrôlent les distributeurs là vous voyez ici aux Etats-Unis pour ceux qui sont là vous voyez les camions Pepsi etc. la personnalisation géographique des produits ça veut dire que ici là si Pepsi va s'installer par exemple en Amérique latine la publicité l'emballage tout ça c'est dans la langue locale il n'y a que le mot Pepsi mais le reste c'est dans la langue locale le marketing le service aux clients la notoriété l'image de marque donc Pepsi a lui-même contrôle tous ces infrastructures là à 100% à partir du moment il contrôle tout ça donc il contrôle la chaîne de valeur donc il contrôle le business il contrôle le business donc je reviens en écran là je sors donc il contrôle le business donc vous avez vu vous-même je reviens je reviens à l'écran vous avez vu en gros en quelque sorte comment est-ce que est-ce que ça marche vous voyez vous-même c'est-à-dire que vous voyez vous-même ce qui fait la recette pour que les autres soient grands riches balèzes et vous voyez même ce qui fait la différence pourquoi chez nous les gens travaillent beaucoup se lèvent le matin ils vont travailler mais ils sont pauvres ils sont pauvres simplement parce que voilà et bon voilà et quand il y a les programmes je ne vais pas me mettre à dos les amis que j'ai à la banque mondiale au fonds monétaire etc. mais beaucoup de ces gens là quand ils viennent dans nos pays là c'est seulement la banque mondiale va prêter l'argent au Cameroun prêt vraiment les moutagers signent les papiers là on est vraiment le ministre a signé les gens croient que ça va résoudre leurs problèmes les gens de Dieu Momo comme ça ils font les posts ils mettent les bêtises sur les réseaux sociaux ça ne va résoudre rien ça ne va résoudre rien je le dis encore moi j'ai le privilège de travailler pour Maurice Camteau comme son conseiller il ne m'a pas demandé c'est moi qui ai offert de le faire et moi je lui disais écoute là où tu ne vas pas te faire aimer c'est que tu ne vas pas arriver aux affaires si tu arrives aux affaires et tu vas commencer à dire les histoires de on a signé tel programme avec la banque mondiale le FMI non ce n'est pas comme ça que ça s'est passé ici aux Etats-Unis moi j'ai lu tous les travaux parce que ça c'est un livre ça c'est un livre de Michael Porter ça c'est le livre mais il y a les travaux les rapports au congrès au Sénat les hearings tout ça moi j'ai lu tout ça comment les porteurs ici ont travaillé pour que l'industrie américaine se réforme ils sont allés même voir d'autres choses au Japon comment les japonais font l'industrie zéro stock zéro etc beaucoup de choses donc si on veut régler la question de la pauvreté non la question de la richesse de nos paysans de nos travailleurs de nos artisans de nos agriculteurs dans la région de l'Ouest il faut régler la question de la chaîne de valeur et là les présidents des régions les maires les élites les notabilités traditionnelles l'administration déconcentré doivent se mettre ensemble pour construire élaborer un programme qui permet que les acteurs locaux puissent accaparer la chaîne de valeur voilà c'est pour ça que je dis que quand je discute souvent avec mon oncle à Wamba Jean-Claude me disent bon ton affaire là parce que c'est un banquier c'est quelqu'un qui a fait la banque paribas au Cameroun la banque la première banque des affaires française qui était installée au Cameroun à l'époque il connait bien il dit bon ton affaire là c'est bien mais si tout ce qu'on va consommer dans les mariages les baptêmes les machins là ça vient de Douala et de Yaoundé rien n'est fabriqué à l'Ouest l'argent arrive et il repart comme il est venu à part peut-être la nourriture et les travailleurs le reste vient d'ailleurs c'est vrai c'est vrai donc il faut maintenant c'est ça parce que c'est quoi diriger il faudra qu'il y ait un vrai débat chez nous moi je vois là j'ai vu là sur les réseaux sociaux ce que Djedon Nesoma a écrit là ça m'amuse beaucoup ça m'amuse c'est un faux débat c'est une distraction quand il écrit ça il a l'impression qu'il a écrit quoi c'est qu'il dit voilà bon maintenant vous les bamilequés vous voyez on a une décentralisation qui est communautaire c'est les gens de chaque région qui vont et nous les fonctionnaires nous serons les fonctionnaires et quoi guess what la vraie question le vrai enjeu n'est pas là-bas le vrai enjeu c'est qui contrôle la chaîne de valeur économique dans le 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 ne peut pas. L'administration déconcentrée ne peut pas. Donc, c'est une distraction. Le vrai enjeu, c'est qui contrôle la chaîne de valeur. Et la chaîne de valeur dans la région de l'Ouest, il va falloir que les gens qui sont élus, qui se sont battus pour avoir des postes, qu'ils aient un projet. Malheureusement, ça me donne un goût à main, la régionalisation, parce que il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu de campagne électorale. Donc, le type qui est élu, il est plus copté, nommé. Il n'arrive pas à avoir un projet. Il arrive comme le fonctionnaire gouverneur qui est nommé. On aurait dû avoir, comme on voit ici aux Etats-Unis, quelqu'un qui fait campagne comme gouverneur, il dit, voilà, je veux être nommé, je vais faire ça, je vais faire ci. Je prends toujours l'exemple de Moïse Katombi, qui est arrivé, il y avait 200 000 enfants dans les salles de classe. Il a fait 10 ans de mandat, en partant, 10 ans plus tard, il y avait 3 millions d'enfants dans les salles de classe. Il avait réussi à construire des écoles et faire rentrer les enfants. Les enfants qui étaient des orpailleurs, qui creusaient dans les mines. Il les a fait rentrer dans les centres de formation, les écoles, etc., etc., etc. C'est ça. Basement, les présidents des régions, ils ont un programme. On les nomme pour aller manger. Mais dans notre région, nous devons mettre la pression sur ceux qui seront en charge de ces responsabilités pour qu'ils se battent pour avoir des programmes, que ce soit au niveau des communes, que ce soit au niveau des régions, qui font que les acteurs économiques majeurs, c'est-à-dire qui sont nombreux, les artisans, les agriculteurs, les éleveurs, les vendeurs à sauver, les commerçants, les microfinances, les PME, les TPME, que tous ces gens-là puissent se structurer de manière à ce qu'ils puissent capter le maximum possible de la chaîne de valeur. Ça veut dire qu'un agriculteur à Foumbot, qui fait de la production de tomates, que cet agriculteur à Foumbot, qui fait de la production de tomates à Foumbot, produise sa tomate à Foumbot, et qu'à Foumbot, il y ait une usine, par exemple, qu'on relance la scan. Le président du conseil régional, là, qui est arrivé, là, doit dire, voilà, je veux que les investisseurs viennent ici, qu'on relance la scan. Que désormais, la tomate, là, et je vais vous montrer la vidéo de Simi Meigné. Vous allez voir, hein, Simi Meigné, qui en parlait, même, déjà, il dit qu'on relance la scan. Par exemple, il parlait de la tomate. Attendez que je vous montre la vidéo de Simi Meigné. Il va vous montrer, par exemple, il vous parle, par exemple, de qu'est-ce que c'est l'agriculteur. Il posait la problématique, déjà. Donnez-moi un instant. Je positionne la vidéo, et puis on l'a regardé. Voilà. Je partage encore mon écran, là, vous allez voir. Je partage mon écran. OK. L'agriculture familiale au cœur de la politique agricole du gouvernement moronais, afin d'enverser un élément central de l'agriculture de seconde génération, de nombreuses réflexions sont menées parmi les résolutions les mieux partagées de ces échanges, l'accès à la propriété foncière, l'amélioration de la productivité, ou encore la création de la valeur pas jetée. Allez dans n'importe quelle boutique à Yondi. Qu'est-ce que vous voyez dedans? Made in Cameroun, ça n'existe pas. Nous devons créer du Made in Cameroun. Et le Made in Cameroun viendra d'abord du secteur agricole. Pour les producteurs, la question des financements adaptés à la réalité du terrain est l'une de leurs principales priorités. Aujourd'hui, on a des financements adaptés pour permettre vraiment de développer notre agriculture. Nous avons des financements de campagne, des financements à court terme. Nous n'avons pas besoin de financements à moyen et long terme et nous permettrons vraiment de rentabiliser les équipements, par exemple, si on achète une tout-paramne. L'agriculture familiale concerne environ 60% de la population active camerounaise. Sa contribution à la population agricole du pays est estimée à plus de 80%. Bon, Marelle, là, on sort, on revient. Vous avez vu la petite vidéo que je vous ai montrée, là. C'est important. Elle parle beaucoup. C'est important. Parce qu'en fait, estime Ménier dans ce qu'il dit, il a totalement raison. Il dit, voilà, l'agriculture ne peut pas se développer. Un, c'est une agriculture familiale. Deux, elle ne fait pas de transformation. Donc, on ne voit pas le made in Cameroun dans les trucs. Il dit, la tomate, par exemple, la tomate de Foumbôte, combien de milliers de tonnes de tomates ont produit au Cameroun alors qu'il y a un déficit de près de 20 millions de tonnes au Nigeria à côté? Est-ce qu'on met la tomate en purée? Bref, comme il l'a dit lui-même. Donc, on ne maîtrise pas la chaîne de valeur. Et puisqu'on ne maîtrise pas la chaîne de valeur, vous avez vu le deuxième intervenant qui est venu, là, a dit le problème qu'on a, c'est que les projets agricoles ne sont pas bancables parce qu'on n'a que les crédits de campagne. Ce n'est pas comme ça qu'on finance l'agriculture. Quand vous regardez la France, les crédits agricoles, crédits mutuels, caisses d'épargne, etc., crédits coopératifs, ce sont des banques qui financent les agriculteurs parce que comme les agriculteurs sont en coopérative, les projets deviennent facilement bancables. La coopérative dit, voilà, j'ai 2000 agriculteurs, voilà notre statut juridique, voilà notre forme, voilà nos actifs. Elle peut même faire le nantissement, l'hypothèque des actifs auprès de la banque, lever les crédits maintenant et construire des infrastructures qui facilitent la tâche aux planteurs. Ça peut être la production des semences, ça peut être la production des intrants, ça peut être la construction des bâtiments, donc comme vous avez vu dans la chaîne de valeur énergétique, ça peut être l'achat d'un camion pour transporter, ça peut être l'achat d'un circuit de distribution en ville, etc., etc., etc. Donc tant que vous n'avez pas ça, le pauvre paysan, il est isolé, il est tout seul. C'est comme un cabri en face de 10 lions. Il va se faire bouffer, bousier. C'est-à-dire que chaque lion prend son côté, il déchire le cabri en une minute. Il ne peut pas être un acteur du playground. Et c'est pour ça que voilà vraiment la source de la pauvreté. Ce n'est pas les histoires-là, on lutte contre la pauvreté. Vous voyez, une élite porte un camion, il met le savon, le riz, la bière, il vient distribuer chez les paysans, il est qui lutte contre la pauvreté. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que dans la région de l'Ouest, les élus, les élites, les notabilités traditionnelles, les hommes d'affaires doivent ouvrir un symposium ou une réflexion large sur comment on fait pour que les acteurs économiques installés dans la région de l'Ouest puissent capter une bonne partie de la chaîne de valeur. Ça veut dire que quand on produit le maïs, au lieu que la maman aille produire le maïs en galim, elle souffre sur la route du sac, quand elle arrive à Mbunda, elle brade seulement ça en Mbunda et puis elle rentre à Bangang se coucher dormir. Il faudrait qu'elle ait une coopérative en galim qui fait que quand elle produit son maïs là, sur une galim, elle peut faire un système où elle fait les épis de maïs frais. Comment on fait ici aux États-Unis ? Elle sort ça, comme c'est frais, on va vendre ça dans les magasins là, Santa Lucia, Dove, Niki, Carrefour, Maïma qui sont installés là dans nos villes là. On va vendre ça là-bas. L'autre maintenant, elle décide de sécher, elle a un séchoir qui lui permet, au lieu de sécher ça pendant des années au grenier, elle séche ça rapidement, en une semaine par exemple, et elle, 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 elle fait l'écrase, elle fait le tri. Et il y a une partie par exemple qui permet de faire l'alimentation animale pour nourrir les poulets au village. Et une partie maintenant qui est vendue par exemple à une brasserie. De façon à ce qu'elle élimine tous les coxeurs qui viennent exploiter au champ. Qu'elles aient eux-mêmes leur logistique externe. À partir de ce moment, vous allez voir que les revenus grandissent. Parce qu'il y a la vente du maïs frais. Il y a la vente de deuxième, de l'utilisation du deuxième choix pour fabriquer l'alimentation animale. Il y a la vente directe de l'autre choix, au direct, aux brassées du Cameroun pour faire la bière. Ou bien à UCB pour faire la bière. Ça fait trois. Et les résidus là, elle peut utiliser ça elle-même pour faire encore une activité de production de champignons. Donc elle a quatre, cinq activités. À partir de ce moment, elle multiplie ses sources de revenus. Si sa source de revenus annuel était un million, ça risque de passer d'abord parce qu'il y a une bonne productivité que lui donne la coopérative qui lui permet par exemple désormais de faire deux, trois cycles. Donc ça veut dire que si c'était un million, elle va passer d'abord de temps normal à trois millions parce qu'elle fait trois fois dans l'année et trois fois dans l'année maintenant, elle peut, disons-moi deux fois, elle va passer à deux millions parce qu'elle fait deux fois dans l'année et comme elle a diversifié ses sources de revenus, c'est un million fois trois fois deux, ça fait six millions de francs. Elle passe de un à six. Elle n'est plus pauvre. Parce qu'elle peut mettre trois millions en épargne, vivre avec trois millions et les trois millions qu'elle met en épargne, c'est pour investir encore augmenter sa capacité, etc. Donc, il faut régler la question de la maîtrise des chaînes de valeurs. J'ai expliqué ça. Bon, la chaîne de valeurs aussi, il faut maîtriser. La chaîne de valeurs, c'est important parce que le commerce va s'internationaliser. Vous avez vu la CDAO qui se met en place. Ça va venir jusqu'à la SEMA. Vous avez vu la CEAC qui se relance. Ça va venir jusqu'au Cameroun. Vous avez vu l'ouverture du marché commun, la mise en place du marché commun africain. Le Cameroun, d'ailleurs, a déjà signé. Je pense qu'ils ont déjà 33 pays africains et d'ici la fin d'année prochaine, ils seront en 40. Ça veut dire qu'à l'horizon 2025, tous les pays auront signé cette histoire. Ça veut dire que le marché sera ouvert complètement en Afrique. Si les entreprises rwandaises maîtrisent la chaîne de valeurs, nigérianes maîtrisent la chaîne de valeurs, le Cameroun devient un comptoir commercial. C'est eux qui vont les bousiller. Ce n'est même plus les entreprises américaines, belges, japonaises, tout ça chinoises. Ce sont juste les voisins qui vont les bousiller. Donc, on doit régler ces problèmes-là. Voilà. On doit régler ces problèmes. Donc, j'ai parlé de la chaîne de valeurs. Maintenant, parlons de la chaîne de valeurs dans la région de l'Ouest. dans la région de l'Ouest et je vais vous montrer une vidéo pour que vous voyez un peu comment la problématique a été abordée en Côte d'Ivoire. Ça veut dire, par exemple, pour une filière comme la filière manioc. Vous allez voir comment les Ivoiriens font. Je ne dis pas que ce n'est pas fait chez eux, mais je dis au moins qu'ils essaient de faire les choses différemment. Je ne peux vous garantir que j'ai fouillé au Cameroun. Je n'ai pas trouvé. Parce qu'au Cameroun, le projet à l'époque, quand on disait projet de la filière maïs, c'est pour ça qu'on avait voulu faire les tracteurs. Parce qu'on voulait lancer des filières intégrées. Donc, ça permettait aux gens de maîtriser la chaîne de valeurs. Mais à la fois, les tracteurs ont été détournés, l'usine de Bolo va... La filière maïs, les fonds même ont été détournés. Donc, je ne vais même pas trop m'étendre là-dessus. C'est pour ça que je n'ai rien trouvé à vous montrer. Je n'ai pas le choix que de vous montrer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, vous allez voir, par exemple, comment les Ivoiriens essayent, autant que faire se peut, d'organiser la filière... D'organiser la filière... Les Ivoiriens essaient de faire autant que faire se peut d'organiser la filière... La filière manioc, par exemple. Donc, vous allez voir. Au Nigeria, ils sont plus loin, mais j'ai plus la Côte d'Ivoire parce que, bon, c'est un peu... Voilà, c'est francophone, chacun peut comprendre de quoi il s'agit, etc., etc., etc. Là encore, je vais partager mon écran. Permettez, je partage mon écran. Le manioc, plante vivrière tropicale, dont la racine tubérisée, comestible, fournit des produits alimentaires divers. Le manioc est de la famille des œufs fort piacés. Le manioc se situe au cinquième rang des produits végétaux alimentaires, un important aliment pour plus de 500 millions de personnes. En Côte d'Ivoire, la production est estimée à plus de 4,5 millions de 300 000 tonnes en 2016. Nous, nous envisagerons 300 000 tonnes par an dans le cadre du projet et nous espérons d'autres appuis pour qu'on puisse arriver au moins à 1 million de tonnes par an. Et on pense qu'avec 1 million de tonnes, même l'exportation pourra être, disons, torbée sans difficulté. Le manioc peut contribuer à assurer la sécurité alimentaire avec l'appui de plusieurs projets. Malgré le rôle spécial que jouent les racines du vercule, on a très peu d'intérêt souvent au niveau international. Et heureusement, la Côte d'Ivoire dans ses grands choix stratégiques, notamment le PSD, le PNIA, a identifié donc ces spéculations comme stratégiques. 1. Ça donne des réponses au défi de la sécurité alimentaire. 2. Ça donne des réponses à la question de la génération de revenus 3. Ça prend en compte la dimension genre. La recherche scientifique a joué également sa partition, permettant ainsi au manioc de constituer un produit alimentaire prisé avec les 6 variétés qui résistent aux parasites et aux changements climatiques, de sorte à faire passer le manioc de la culture de soudure à une culture de rente. Aujourd'hui, la culture vivière constitue une source importante de revenus et l'exemple c'est le manioc qui était il y a plus dix ans considéré comme culture de soudure et que grâce aux orientations de M. le ministre de l'agriculture et l'intérêt que nous avons pour cette culture dans le programme national d'investissement agricole, posé certaines spéculations comme le manioc deviennent des cultures de rente et des cultures à valeur ajoutée importantes. Quand je vois qu'il y a un projet qui s'intéresse vraiment à la amélioration du manioc ça me fait un grand plaisir pour nos producteurs, pour nos transformateurs et même pour les commerçants du manioc. La production maîtrise autre étape la transformation et la professionnalisation de la lumière pour une réelle plus-value au profit du réseau d'acteurs. Nous avons la possibilité de travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur y compris sur l'organisation des producteurs pour arriver à une interprofession. L'organisation n'est pas parfaite dans toutes les localités. Voilà, je reviens je reviens ah ouais voilà je reviens à mon écran normal là donc vous avez vous-même vu ce qui concerne la filière manioc par exemple dans un pays comme la Côte d'Ivoire et disons que la Côte d'Ivoire est même un peu en retard par rapport au Nigeria par exemple qui est très avancée. Donc vous avez vu comment ils travaillent donc comme vous avez vu ils vous ont dit on va une filière intégrée l'État met en place la recherche et le développement et surtout ils ont beaucoup poussé les femmes à s'organiser en coopérative. A partir du moment qu'elles soient en coopérative l'État leur appuie avec les activités comme on a dit les activités de soutien ça veut dire la recherche et le développement etc. et eux maintenant ils peuvent être en coopérative il y a des fonds de la Banque Nationale d'Investissement parce que j'ai lu un peu ce programme-là la Banque Nationale d'Investissement pour donner maintenant des crédits à ces gens-là à ces coopératives elles peuvent produire étant entendu que l'activité devient une activité comme vous a dit le monsieur une activité de rente ça veut dire que ce n'est plus un produit comme ça ça devient maintenant une culture de rente comme le cacao ou le café pourquoi ? parce que quand les femmes produisent maintenant elles font du gari du tapioca elles font de la tchéquée elles font etc. elles font beaucoup de sous-produits et ça augmente ça décuple leurs revenus maintenant à partir du moment ça décuple leurs revenus forcément elles sont plus pauvres ça crée la richesse et comme il a dit lui-même on va maintenant vers une filière interprofession ça veut dire que le magnon va maintenant devenir une activité réglementée avec des standards etc. ça devient une interprofession comme l'hôtellerie comme le tourisme comme l'aviation etc. donc le producteur de magnon maintenant sera considéré au même titre qu'un avocat un huissier un pilote d'avion etc. il y aura une interprofession du magnon je ne sais pas vous comprenez un peu ça je dis ça pour les décideurs de la région de l'ouest nos élites nos élites nos fonctionnaires déconcentrés nos élus etc. ça dit que il faut revenir à la base travailler pour que dans notre région ce que nous faisons les pommes de terre ce que nous faisons l'avocat ce que nous faisons la patate ce que nous faisons l'igname le nguin je me rappelle quand on était petit on allait au village on avait l'igname que les mamans faisaient on avait l'igname jaune on avait une autre petite igname qu'on appelait le nguin si on avait par exemple produit le nguin suffisamment le nguin les patates séchées etc. et qu'il y avait un bon emballage un packaging un label ne fait pas des coopératives ça deviendrait des produits de ronde le problème c'est que c'est fait c'est fait c'est fait en dessous il n'y a pas d'organisation la filière il n'y a pas de programme à yaoundé maintenant qu'on a raccourci un peu avec la décentralisation qui pour moi n'est pas vraiment l'idéal il va falloir maintenant que les gens commencent à s'organiser pour mettre en place maintenant des filières intégrées et aller vers l'interprofession pour que tous ces produits là maintenant deviennent des produits de ronde ça veut dire qu'il faut construire des infrastructures économiques je reviens encore dessus il faut construire des infrastructures comment pouvez-vous comprendre bon l'état a dit on est en train de faire une route de désenclavement du bassin agricole qui va partir de Chang qui va passer par Bangan remonter à Bouda aller à Angalim sortir à Fumot Bangante c'est bien mais tant qu'à côté on n'a pas les infrastructures la chaîne de froid tant qu'à côté on n'a pas des coopératives qui maîtrisent l'achat de tracteurs le labourage rapide donc ça permet de s'aimer plusieurs fois parce que vous avez montré dernièrement les vidéos vous avez vu comment au Japon au Japon on plante on plante le maïs trois mois après on récolte on attend un mois on met le poireau au sol on attend trois mois on récolte on met le chou au sol on fait trois mois on récolte on met la tomate au sol on fait quatre productions annuelles donc on tourne 365 sur 365 mieux dans les pays comme Israël on est en haut sol donc on produit toute l'année donc on a une productivité qui est élevée on a une utilisation intensive du capital comme on dit parce que la terre est un capital la finance est un capital le travail humain est un capital capital financier capital humain et puis capital équipement investissement donc à partir du moment on ne fait pas ça c'est ce qui explique la pauvreté on appelle ça des travailleurs pauvres il y a un économiste brésilien là dont j'oublie le nom qui avait fait un super travail quand Lula arrivait au pouvoir Lula disait je suis là pour lutter contre les travailleurs pauvres ça ne veut pas dire que les gens ne travaillent pas les gens travaillent mais ils sont pauvres même dans cette Amérique ça a existé et pour régler ça il faut se réapproprier la chaîne de valeur c'est important il faut se réapproprier la chaîne de valeur ce qui fait que les entreprises américaines japonaises européennes allemandes comme ça sont prospères c'est parce qu'elles maîtrisent la chaîne de valeur ce qui fait que les entreprises chinoises aujourd'hui sont puissantes c'est parce qu'elles maîtrisent la chaîne de valeur les Américains par exemple dans la globalisation ils avaient transféré une partie de la chaîne de valeur en Chine ils voient que ça leur revient un peu dans le visage ils sont en train maintenant de rapatrier ça en construisant ce qu'on appelle les industries 4.0 les industries modernes automatisées qui vont permettre que ce qu'ils faisaient fait en Chine là vont désormais ils ne faisaient pas les robots et puis les travailleurs américains vont avoir le travail en bout de chaîne qui est moins pénible et ça va ramener toutes les usines ça va les permettre d'être compétitifs pour exporter en Europe et en Afrique donc c'est important nous devons travailler pour maîtriser la chaîne de valeur et l'un des meilleurs moyens pour maîtriser la chaîne de valeur surtout dans la région de l'Ouest c'est de pouvoir de pouvoir mettre en place des coopératives le meilleur moyen parce que les activités que nous avons il y a deux choses je vais là avant qu'on passe au cas pratique on va passer au cas pratique sur Excel et on va travailler sur Excel là je vais vous expliquer ça parce qu'avec un cas pratique ça va être ça va être très 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 clair il y a deux choses que nous devons faire rapidement dans la région de l'Ouest nous devons relancer l'économie solidaire la coopérative on doit tout faire pour que un paysan un éleveur un etc soit dans une coopérative on doit combattre les gens qui veulent produire de manière isolée et on doit au niveau au moins régional la région de l'Ouest doit avoir une stratégie pour mettre tout le monde dans une coopérative expliquer inciter encourager travailler avec les chefferies traditionnelles travailler avec les fonctionnaires travailler avec les élites tout ça pour faire rentrer les gens dans l'Ouest c'est aussi notre mentalité c'est-à-dire qu'on a longtemps célébré la réussite individuelle mais dans le monde la réussite individuelle c'est impossible ne vous leurrez pas qu'on dit Zuckerberg Facebook Zuckerberg n'a rien dans Facebook Zuckerberg est juste un leader mais derrière il y a des milliers d'actionnaires des grands fonds de pension des grands fonds d'investissement etc. c'est eux en fait Facebook si demain ils disent bon voilà on vend Facebook ça c'est ça c'est fond si ils disent bon nous vendons 10% de nos parts mais Zuckerberg ne dort plus donc nous devons travailler d'abord pour relancer l'économie coopérative c'est-à-dire que l'économie sociale et solidaire les coopératives les mutuelles les scopes etc. comme je vous avais promis on fera un live on va faire un live dessus on va parcourir tout ça on va revenir dessus parce qu'après ce live si on va faire le désenclavement après le désenclavement on va faire l'économie solidaire on va travailler chaque chose point par point mais il faut d'abord que dans la région de l'Ouest on relance l'économie sociale et solidaire les coopératives les mutuelles les scopes etc. les associations les groupements de producteurs les groupements d'intérêts économiques toutes ces choses-là pour regrouper les petits acteurs parce que quand ils sont isolés et vous allez voir dans le cas pratique qu'on va faire quand ils sont isolés ils ne peuvent rien faire du tout ça c'est important on doit régler ça ça c'est le premier point deuxième point qu'il faut régler dans la région de l'Ouest c'est au niveau des hommes d'affaires de la région de l'Ouest il va falloir qu'on apprenne à nos hommes d'affaires à commencer à travailler ensemble ça c'est le plus dur moi je le dis toujours le jour où les entrepreneurs dans notre région pourront travailler ensemble ils vont décoller très vite et commencer à construire ils pourront même assembler des avions le problème c'est qu'ils n'arrivent pas j'ai une vidéo que j'ai cherchée là je n'ai pas vue c'est la vidéo du Patriarche Fautso-Victor quand vous prenez la génération de Fautso-Victor la génération de Kadi de Fautso la raison la génération de Mkwam Samuel la raison pour laquelle ces gens ont émergé très rapidement c'est parce qu'au contact des Français et des Grecs ils avaient déjà compris qu'il faut être des actionnaires et s'associer et quand vous voyez les premières usines qu'ils avaient créées que ce soit les UCB les socials qui sont les cabinets de vin etc. ils étaient déjà des actionnaires entre eux ils avaient déjà la maîtrise de l'actionnariat même si ça n'avait pas été à Harvard et j'ai une vidéo que j'ai cherchée je n'ai pas trouvé j'avais pourtant vu ça je ne sais pas peut-être elle a dû être effacée Fautso-Victor recevait des jeunes élites de l'Ouest des jeunes hommes d'affaires de l'Ouest et à l'occasion il leur disait il faut s'associer vous devez s'associer il y avait son français un peu vous devez s'associer il disait voilà apprenez à vous vous associer à vous mettre ensemble mais il parlait en connaissance de cause regardez Fautso qui lui a compris le capitalisme même s'il n'est pas là à l'école quand il a vu que voilà il progressait sur le secteur de la bière son ami Kasset se progressait sur le secteur de la bière et qu'il était associé dans d'autres affaires pour éviter qu'il y ait une guerre qui aurait inutilément endommagé les deux entreprises il a fusionné les deux entreprises il a fusionné BGI à Cameroun au bassin de Cameroun et vous voyez qu'il domine le marché parce qu'il maîtrise la chaîne de valeur combien de camions brasserie a combien d'entrepôts combien de distribuisseurs stratégiques combien d'usines combien de pouvoir d'achat etc. ça les a permis d'avoir une maîtrise encore plus grande de la chaîne de valeur Fautso n'avait pas été à Havard mais il avait un sens de la tactique peut-être parce qu'il avait travaillé beaucoup avec la Combe son partenaire français quand vous lisez le chemin de Yalavo vous comprenez pourquoi c'est pour ça qu'il allait loin parce qu'il avait déjà compris la nécessité de l'actionnariat dans la région de l'ouest les micros acteurs qui réussissent individuellement n'ont aucune chance la preuve dites-moi nous sommes tous de l'ouest là quel secteur capital clé de l'économie qui est entre les mains d'un homme d'affaires de l'ouest je parle d'industrie je parle pas d'importation du poisson je parle de l'industrie c'est pas nous qui avons la bière c'est pas nous qui avons les télécoms c'est pas nous qui avons l'agroalimentaire c'est pas nous qui avons la métallurgie etc c'est parce qu'on a beaucoup d'acteurs qui réussissent individuellement paient une grosse voiture viennent au village etc mais c'est des micros acteurs ils ne pèsent pas ils peuvent pas venir ici aller dans un quelqu'un va venir dit que bon amène moi dans un salon professionnel ici ou pour ouvrir la bouche il faut avoir une usine il faut avoir au moins des usines dont le chiffre d'affaires minimum c'est un milliard de dollars qui fait un milliard de dollars là-bas qui fait un milliard de dollars et pourtant si les gens mettaient le capital ensemble fusionnaient c'est même aux Etats-Unis pendant un grand quand Ronald Reagan a fait la réforme du secteur industriel quand Reagan est arrivé au pouvoir il a beaucoup travaillé avec les porteurs et d'autres économies ils ont fait beaucoup de réformes économiques immédiatement derrière l'une des principales activités des banques d'affaires des banques d'investissement comme on appelle c'était ce qu'on appelait les merge and acquisition merge and acquisition fusion acquisition parce qu'ils avaient compris qu'il fallait fusionner les entreprises c'était trop de petits acteurs là qui ne pouvaient pas mettre la chaîne de valeur il fallait fusionner les entreprises fusionner les entreprises pour faire des mastodontes les Microsoft là c'est au moins 3-5 000 entreprises qu'on a fusionné 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 pour faire un grand et après on fait ce qu'on appelle la consolidation quand on fait la consolidation ça devient grand et donc ça devient big ça devient gros j'ai même un bouquin là devant moi sur la consolidation que je lis tous les nuits je m'efforce de lire au moins 10 pages avant de dormir pour comprendre l'essence de la consolidation donc il est temps que nos opérateurs économiques sortent du parce que vous voulez faire une usine chacun veut faire sa part d'usine avec 100 millions mais vous êtes 100 si vous mettez les 100 100 millions ça fait 10 milliards avec 10 milliards vous pouvez trouver 20 milliards de crédits d'une façon d'une autre avec des partenaires etc vous faites une usine à 30 milliards l'usine à 30 milliards ce n'est plus le truc que chacun veut faire à 100 millions à 100 millions c'est quelqu'un qui se brûle dans son garage à 30 milliards c'est déjà une usine et chacun a un bout un centième de cette usine donc il faut les petits acteurs de l'artisanat les petits acteurs du monde rural les agriculteurs les artisans les éleveurs etc ces gens là doivent reprendre en main l'économie coopérative que serait l'économie de la France s'il n'y avait pas l'économie coopérative que serait l'agriculture en France aux Etats-Unis et au Japon s'il n'y avait pas l'économie coopérative c'est quand l'économie est coopérative comme vous avez vu les Ivoiriens nous ont dit qu'on peut maintenant intégrer la filière et créer l'interprofession c'est ce qu'on avait voulu faire avec le projet MAIS à l'époque le ministre Jean Keté avait lancé le projet MAIS moi je n'ai pas trop compris bon il a été débarqué on l'a envoyé au secrétaire du RDPC ici Meignet est venu derrière et puis aujourd'hui on ne parle plus de ça il n'y a plus de filière intégrée du MAIS or moi c'est ce que j'allais dire au président Maurice Camteau très rapidement intégrer le MAIS intégrer le Magnot dans le Pays-Bassar comment c'est pas possible on parle de Douala Yaoundé de deux côtés de la rue au Pays-Bassar il n'y a rien 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 il n'y a la forêt on a les cabris qui sont là tous les jours pour taper sur le net mais regardez les amis il n'y a rien il n'y a rien moi je le dis souvent à mon ami Ngangan quand on a fait première chose filière intégrée de Magnot puisque vous êtes en bordu de l'Arcelou donc il n'y a pas une question de désenclavement tous ces endroits en bordu de route ça doit être les champs de Magnot pour lancer une filière intégrée de Magnot en développant des coopératives l'État doit même forcer les gens à pouvoir se mettre ensemble pour travailler de façon à pouvoir consolider leur production et pouvoir maîtriser approvisionner des usines qui travaillent quand les gens disent que oui le projet poulet a échoué à l'ouest par exemple à Agropole on a conçu une usine on n'arrive pas à approvisionner mais c'est normal qu'on n'arrive pas à approvisionner parce que le gars il conçut son usine à lui c'est ce qu'on dit toujours mon, mon usine mais lui il se fout pas mal des éleveurs il ne les a pas intégrés dans le projet mais quel est l'intérêt des éleveurs de lui donner le poulet et en plus il va commencer à apprendre et dire je vais vous payer dans 60 jours 70 jours personne n'a voulu faire du business avec lui le truc n'a pas marché en revanche il disait voilà dans un projet là si on avait fait le projet Agropole j'aurais été motasé j'aurais dit le projet Agropole ce sera un projet de coopérative de producteur ça veut dire que j'aurais identifié tous les producteurs les éleveurs de poulet et j'aurais dit aux producteurs de poulet vous serez actionnaire d'une entreprise coopérative et voilà ce que l'état va mettre sur la table comme incentive pour que vous passez de l'élevage et vous ayez la maîtrise de l'élevage vous ayez la maîtrise de l'approvisionnement des intrants de l'élevage et vous ayez aussi la maîtrise de la transformation l'abattage par exemple et la découpe à partir de ce moment là les agriculteurs auraient un intérêt un intérêt un intérêt j'insiste bien sur le mot intérêt à approvisionner l'usine mais quand ils ont dit oh c'est l'usine du roi les gars disent ah bon surtout dans le on-cam là les gars disent ah bon non il vient ici il va commencer à acheter notre poulet nous torturer et puis il va s'asseoir dans le fauteuil les gars ont boycotté l'usine ce n'est pas qu'il n'y a pas les poulet c'est que les gens disent on ne comprend rien dans cette affaire quel est notre intérêt là-dedans le modèle n'est pas inclusif c'est ça le problème donc il faut qu'il y ait une réflexion dans la région de l'ouest que ce soit dans les symposiums que ce soit dans les milieux des élites que ce soit en engageant des consultants que ce soit pour pouvoir trouver un moyen de relancer l'économie sociale et solidaire les coopératives les mutuelles etc et deuxièmement de relancer la production l'actionnariat apprendre aux gens d'entrepreneurs de l'ouest que l'histoire que j'ai reçu j'ai mes 100 millions c'est que c'est-à-dire qu'il y a certains gens à l'ouest je tue le mot je pèse mes mots certains j'ai du mal à causer avec eux depuis 5 minutes quand ils parlent je trouve un moyen de couper la conversation je lui dis attends j'ai un appel parce qu'il t'est fatigué moi j'ai mon mon génial le monde le monde là ça n'existe pas moi je suis assis ici je peux vous garantir que j'entre à la Trump Tower je me balade là-bas comme je veux parce que je suis actionnaire à la Trump Tower ici à Chicago il suffit que je mette 2000 ou 3000 ou 5000 dollars dans un fonds d'investissement qui est actionnaire parce que quand vous voyez la Trump Tower le building là c'est au moins ces 200 fonds d'investissement qui ont mis l'argent pour construire un immeuble de 200 je ne sais pas moi de 200 mètres de hauteur ou de je ne sais pas combien de niveaux ou c'est de combien de mètres de hauteur ça c'est fort ça va jusque dans les nuages là-bas ça veut dire que quand vous êtes là-dedans vous êtes au sommet là vous voyez même les avions passés pas loin de vous les avions qui vont atterrir à Chicago donc si vous avez mis votre argent dans un fonds qui lui a mis l'argent dans le truc vous êtes actionnaire dedans c'est des milliers de personnes qui possèdent ça alors les gens disent pourquoi on ne peut pas construire un tout comme la Trump Tower on ne peut pas construire un tout comme la Trump Tower parce que chacun veut avoir son immeuble mais le jour où les gens vont dire on se met ensemble on est mille chacun de nous on va mettre 10 millions ça fait 10 milliards avec 10 milliards vous pouvez ériger un immeuble qui va très loin dans le ciel c'est comme ça donc il va falloir développer la culture de l'actionnariat il va falloir développer la culture de l'associé dans le cas de l'économie sociale et l'actionnariat dans le cas de l'économie capitaliste donc etc c'est important si les deux là ne sont pas mis ensemble c'est la condition c'est le postulat de base pour pouvoir récupérer la chaîne de valeur à partir de ce moment les gens mettent les moyens ensemble quand les acteurs sont isolés ils ne voient que du feu dans la chaîne de valeur ils ne peuvent pas avoir ça au financement ils ne peuvent pas avoir affaire à la logistique interne ils ne peuvent pas maîtriser la logistique interne ils ne peuvent pas maîtriser le financement ils ne peuvent pas travailler avec les assureurs ils ne maîtrisent pas les marchés les débouchés etc donc pour synthétiser tout ça on va faire un petit cas pratique le cas pratique ce sera un cas pratique sur l'élevage et la consommation de poulet donc on va faire un cas sur Excel là ça va aller vite ne vous inquiétez pas ça va être aussi l'élevage et la consommation de poulet donc je vais vous montrer comment dans le cas de l'élevage et la consommation de poulet l'élevage et la consommation de poulet ça veut dire que comment dans un village ce qui se passe il y a je vous énonce bien les données du problème il y a 1000 éleveurs dans un village de poulet 1000 éleveurs de poulet 1000 éleveurs on va prendre l'exemple où parce qu'on raisonne par l'abstrait on a économie où on est en économie où chaque éleveur produit individuellement ce qui est le cas en ce moment à l'ouest où chacun veut ça mon ma mon ma et on va prendre le cas où les 1000 éleveurs sont regroupés dans une coopérative et on va détailler la chaîne de valeur et vous allez voir comment les revenus changent du moment où on est éleveur d'un individuel et du moment où on est éleveur dans une coopérative bon voilà donc je vais partager mon écran donc première étape de notre cas pratique je vais d'abord mettre le tableau élevage et consommation de poulet et je vais mettre ensuite les différents activités de la chaîne de valeur donc l'approvisionnement en entrant la production le transport sur le site de vente la distribution et le marketing les 5 points là donc on va mettre les 5 points donc on va d'abord mettre les 5 points dans un tableau et en plus ensuite maintenant on va revenir sur la participation des divers acteurs à la chaîne de valeur et après maintenant on va calculer le revenu de la coopérative globale on va voir comment la coopérative participe par la chaîne de valeur on va calculer le revenu global on va diviser par 1000 et on va voir ce que chaque planteur qui est dans la coopérative génère et on va calculer maintenant le revenu par on va calculer maintenant le revenu pour un planteur individuel et vous allez voir ce que cela génère et à partir de là vous allez voir pourquoi l'écart de revenu est également responsable de l'écart de la pauvreté ou de la richesse bon j'y vais donc voilà je partage mon écran share screen bon voilà donc je suis là voici comme j'ai dit ici là on va appelons ça un élevage et consommation de poulet donc ça c'est une activité d'élevage et de consommation de poulet voilà élevage et de consommation de poulet bon ici là mettons laissons cette colonne ici là mettons les divers points de la chaîne de valeur dont il y a l'approvisionnement appro appro en entrant approvisionnement en entrant voici l'approvisionnement en entrant il y aura la production donc ça c'est les différentes activités de l'activité voilà ça veut dire que un éleveur de poulet il s'approvisionne en entrant je peux me mettre ça ici là mettons ça ok voilà approvisionnement en entrant bon bon approvisionnement en entrant ici là ici là il produit les poulets ça veut dire l'élevage c'est l'élevage en 45 jours ici transport sur le marché la transport sur le marché on suppose ici là que le marché c'est en ville appellons ça comme ça transport sur le marché et ici là il y a la distribution la distribution donc distribution ici là il y a l'élevage il y a il y a distribution, parce qu'il faut bien vendre. Donc, ici, il s'approvisionne en entrant, il y a la distribution, il y a le marketing. Donc, voilà les activités de la chaîne de valeur. Donc, il y a le marketing. Bon. La chaîne de valeur, il y a quoi dedans? Qu'est-ce qu'on met dedans dans la chaîne de valeur? Ici, il a l'approvisionnement. Il achète les pousseurs. Il achète les pousseurs. Il achète les produits d'hygiène pour désinfecter. Il achète les produits d'hygiène pour désinfecter. Il achète les aliments. Pour le poulet. Voilà. Voilà ce qu'il achète ici, là, dans la chaîne de valeur. Voilà ce qu'on a besoin ici, là. Bon. Maintenant, je vais faire un autre endroit ici, là. Ici, là, je vais mettre la participation à la chaîne de valeur. Je vais mettre un autre tableau ici, là. Comment il participe à la chaîne de valeur? Appellons ça ici. Participation à la chaîne de valeur. C'est important. Pourquoi on dit participation ici à la chaîne de valeur? Parce que nous aurons ici, maintenant, le chaos, c'est paysan tout seul. Ici, là, coopératif. Ah. Ok. Non. Pardon. Éleveur tout seul. Parce qu'on est dans l'élevage. Éleveur. Tout seul. Opératif d'éleveur. Éleveur. Voilà. Éleveur tout seul. Coopératif d'éleveur. Donc, vous voyez ici, là, l'approvisionnement en entrant dans cette case-ci. Est-ce que l'éleveur tout seul, lui, ici, là, l'éleveur tout seul est obligé d'acheter le poussin? Il est obligé d'acheter les produits d'hygiène. Il est obligé d'acheter les aliments pour poulet. Donc, il achète. Il achète. Achat. La coopérative, ici, là. Parce que les gens se sont groupés. J'ai bien dit qu'il y a mille producteurs. Et ils sont mille. Ça veut dire que si chaque producteur a, par exemple, dispose, par exemple, de 5 millions pour son activité, s'ils se mettent à mille, ça fait 5 milliards. Avec 5 milliards, par exemple, en ayant 200 millions de francs, ils peuvent acheter une couveuse pour produire eux-mêmes leurs poussins avec 200 millions de francs. Avec 50 millions, ils peuvent produire leurs produits hygiènes. Eux-mêmes, c'est pas dû. Ils embauchent un gars qui fait la biochimie à l'université de Douala. Ils peuvent produire eux-mêmes leurs aliments pour poulet. Il y a des gens qui fabriquent les machines en Douala. Ils achètent eux-mêmes, ils produisent. Donc, ici-là, produit. Production. Parce que, ils disposent du capital. Donc, production, ça veut dire qu'ils contrôlent. Ils contrôlent la chaîne de valeur. Ici-là, ils contrôlent la chaîne de valeur. Mettons, éleveur comme ça, là, ici. On met aussi celui-ci un peu. Voilà. Vous voyez que celui-ci, là, il achète. On va mettre, ne contrôle pas. On va mettre ça comme ça, là. qui dépend du marché. Il est éleveur, il est tout seul, il est isolé. Il n'aura jamais l'argent pour produire les poussines d'un jour. Il n'aura jamais l'argent pour produire les produits d'hygiène. Il n'aura jamais l'argent pour produire les aliments de poulet. Donc, il achète. Il est dépendant. S'il entre dans une coopérative, la coopérative a 1000 personnes, elle a 1000 agriculteurs qui ont chacun 5-5 millions. Elle a assez d'argent pour produire les poussines, pour produire les produits d'hygiène, pour produire les intrants, les aliments, etc. Ça veut dire que l'argent que les planteurs déboussent pour aller acheter les produits d'hygiène, etc. Il suffit seulement qu'ils mettent ça ensemble entre eux. Ils disent que, bon, voilà, combien de temps tu dépenses par an? 1 million. On est combien ici? La 1000. On met les 1000 là ensemble. Ça nous permet nous-mêmes d'acheter nos équipements pour faire les poussines, nos équipements pour faire les produits d'hygiène, nous faisons les aliments, voilà. Ce que nous dépensons, on met le cash là dans une caisse et on achète nous-mêmes les machines, on commence à produire nous-mêmes les poussines, on produit nous-mêmes les produits d'hygiène, on produit nous-mêmes les aliments pour les poulets. C'est pas compliqué. Il n'y a plus le banquier là-dedans parce que nous avons l'argent là. C'est le problème, le banquier nous malmène parce que nous, on n'arrive pas à se regrouper ensemble pour travailler et quand on est dans la coopérative, on contrôle, on produit désormais, on contrôle ça. Ensuite, il y a la production ici là, élevage. Élevage. En 45 jours, disons. Là, en 45 jours, l'élevage en 45 jours, lui ici là, il contrôle. Tout le monde contrôle. Tout le monde contrôle. Il contrôle ici là. Lui là, il contrôle la production en 45 jours. L'éleveur, quand il a les poulets, il peut contrôler la production en 45 jours. La coopérative, tous les gens qui adhèrent à la coopérative aussi, ils contrôlent en 45 jours. Donc, c'est important là, dans la production. Maintenant, il y a le transport. Une fois qu'ils ont fini de produire, il faut transporter en ville pour aller vendre. Le transport, si tu n'as pas le camion, tu es obligé de passer par un intermédiaire. Voilà. Si tu n'as pas le truc, tu es obligé, par exemple, de faire la location de camion. En disant, location de camion. Oui. Voilà. Location de camion. Ou à défaut encore, il faut avoir ton camion propre. Voilà. Il faut avoir ton camion propre. J'ai enlevé la chaîne de froid là-dedans parce que, de toute façon, ça, c'est le cas. Vous avez ça. Donc, sur ce point-là, ici, vous allez voir que le petit gars qui est tout seul au village, qui veut réussir tout seul, quand on dit que mon élevage, il est obligé de recourir à un intermédiaire. Ça veut dire que soit il donne sa production à quelqu'un qui vient acheter au bord de sa ferme et va transporter lui-même dont la personne c'est un grossiste, donc c'est un intermédiaire. Soit il a obligé de louer un camion pour amener sa doigt-là. Donc, ça va lui coûter de l'argent. Alors qu'ici là, il a la possibilité d'avoir le camion propre. S'il a le camion propre, il contrôle. S'il a la location de camion, un cessemi, ça veut dire que il peut louer lui-même dont une partie, c'est lui, une partie, c'est pas lui. Or, là-dedans, la coopérative, ici, soit elle va contrôler parce que elle va faire soit la location, soit son camion propre. Je break ça. Je rappe un peu ça, je sens tout. Voilà. Mettons ça comme ça. Non, la coopérative, ici, va contrôler ça. Elle va contrôler parce que, ici là, elle peut louer le camion ou bien, elle peut avoir son propre camion. Donc, elle contrôle. Alors que dans le cas d'ici là, lui, il est obligé de passer par un intermédiaire. Ça veut dire qu'encore là, il ne maîtrise pas la chaîne de valeur. Vous voyez. Je vais mettre en rouge, attendez, je vais regarder voir si je peux avoir une couleur pas très agressive où on peut voir. Bon. Est-ce que ça, c'est... Je vais mettre en rouge ce que le gars ne contrôle pas. Là où il est dépendant. Prenons ça là. Mettons ça comme ça dans cette couleur là. Voilà. Il ne contrôle pas. Ici, il contrôle. Ici, il ne contrôle pas. Mettons ça comme ça là. Voilà. Donc, vous voyez que ici, il ne contrôle pas. ici, il contrôle la production. Il peut acheter les poussins élevés en 45 jours. Ici, il ne contrôle pas les achats. Il est obligé d'acheter. Il dépend. Celui-ci, il peut produire. Donc, le chiffre d'affaires est intégré dans la coopérative. Donc, l'acquisition des poussins, l'acquisition des produits d'hygiène, l'acquisition des aliments du poulet, il fait partie désormais du chiffre d'affaires de la coopérative. Alors que lui, il est obligé de débourser l'argent pour acheter. Mais il peut produire. Il peut produire. Ici, le transport, ce qu'on appelle la logistique externe, comme j'ai dit, lui, il dépend d'un intermédiaire parce qu'il est obligé de donner soit un grossi, soit de loin un camion. Alors que celui-ci, il contrôle. On va maintenant dans la distribution. La distribution, la distribution de poulet, ça se fait dans une, soit une rôtisserie, dont un, quelqu'un qui a la rôtisserie, dont il rôtit les poulets et il vend dans la rôtisserie. La rôtisserie, par exemple, ça peut se faire dans un supermarché ou un marché. Voilà, disons comme ça, la supermarché ou marché. Maintenant, ça peut être du poulet découpé. Bon, rappelons ça ici, ouais, ça peut maintenant être du poulet découpé, ménage. Ça veut dire que le poulet est déjà découpé, emballé, ménage, restaurant. Ménage, restaurant. Voilà, donc, il y a ici là, la rôtisserie, les supermarchés, les ménages ou les restaurants. Disons ça comme ça. Enlèvons le... Non, vous avez les ménages ou les restaurants ici là. C'est important. Là encore, ici là, ne contrôlent pas. Et s'il a contrôle? Pourquoi? Ne contrôle pas parce que le paysan qui est tout seul au village, vous allez voir que dans la distribution, ce n'est pas lui qui va vendre le poulet ici à la rôtisserie, ce n'est pas lui qui va vendre au supermarché, ce n'est pas lui qui va vendre au restaurant. On vient lui acheter sa production au bord du champ à l'ouest. On lui donne l'argent, on part avec. Alors que si c'était une coopérative, si ils avaient formé une coopérative à la mille producteurs, la coopérative pourrait elle-même acheter des fous et installer ses rôtisseries qu'elle contrôle à Douara, embaucher des gens, travailler, créer une filiale qui fait dans la rôtisserie et elle livre par exemple un rôti de poulet aujourd'hui, un livre avec des gens des coursiers à moto, tu appelles, tu dis je suis à tel endroit, tu payes par mobile banking, le coursier vient te déposer ton poulet. Donc elle pourrait mettre en place une rôtisserie. La coopérative pourrait déplumer les poulets et vendre directement au supermarché. Voilà. Ça veut dire que le même travailleur pourrait avoir du temps à se consacrer à sa ferme une partie de la journée et travailler à la coopérative pour déplumer les poulets. La coopérative pourrait avoir distribué au supermarché. La coopérative peut par exemple faire de l'assaisonnement du poulet. On découpe déjà, on assaisonne, on emballe, on congèle et on vend ça directement dans les ménages. Par exemple, elle vient ici de commerce électronique ou bien on livre dans les restaurants. La coopérative peut faire ça. C'est pour ça que je dis ici que la coopérative ne contrôle pas. Il va être encore en rouge. Ici, là, il contrôle la chaîne de valeur. Enfin, il y a le marketing. Le marketing, par exemple, c'est créer un label rouge. Par exemple, un label rouge, ça veut dire que standard, disons, appelons un label qualité. Un label qualité, disons encore ici, là, il peut dire qu'un salon, et bien enfin ici, là, on peut dire, par exemple, qu'ils peuvent mettre poulet fermier de l'ouest. Disons ça comme ça. Ils peuvent créer un label où il s'appelle poulet fermier de l'ouest. Vous l'avez vu, ici, la marketing, là encore, le fermier, l'éleveur qui est tout seul, il ne contrôle pas. Je vais faire copier-coller une fois, c'est mieux. Il ne contrôle pas. Et le type qui est là, lui, il contrôle. La coopérative contrôle. La coopérative contrôle pour une bonne et simple raison. C'est que la coopérative a les moyens, parce qu'ils sont mille coopérateurs, de mettre en place une démarche qualité d'engager un consultant pour qu'elle mette en place une démarche qualité, genre ISO, certification ISO, etc. Elle peut, par exemple, discuter avec l'État. L'État peut lui donner un crédit d'impôt pour qu'elle peut financer la certification ISO, parce que l'État voit que c'est mille paysans qui se sont mis ensemble. Donc, ils ont un pouvoir de négociation. La coopérative peut participer au foie et faire la vente directe de ses produits aux consommateurs. Ça veut dire que les poulets déjà assaisonnés, dans les frigos, les gens peuvent acheter directement un faux-maric, foie de doigts, etc. La coopérative peut, les poulets fermiers de l'Ouest, ici-là, la coopérative peut acheter les poulets fermiers de l'Ouest, ici-là. Elle peut acheter les poulets fermiers de l'Ouest, ici-là. Par exemple, on peut créer un label qui va s'appeler poulets fermiers de l'Ouest. Et avec le label poulets fermiers de l'Ouest, les gens peuvent avoir, c'est qu'avec ça, le poulet de l'Ouest, par exemple, ils peuvent décider d'aller sur Canal 2, Canal International, avoir un label dont ils font la publicité sur RFI, des pages web, des t-shirts, sponsoriser les événements, de mode, de football, de trucs culinaires, etc., etc., etc. Donc, ils ont un vrai leverage. Donc, vous voyez jusque-là, vous avez vu à peu près que quand on fait ça, on fait la somme là, vous voyez qu'ici là, disons, mettons même celui-ci en jaune, pour que ce soit intéressant. Celui qui contrôle est en jaune. non, ils y comptront, là, il y a en jaune. Là, il y a en jaune. Là, il y a en jaune. Non, là, ils contrôlent l'enjeu. Donc, vous voyez ici, là, que la coopérative va contrôler l'essentiel de la chaîne de valeur en partant des approvisionnements et contrôles. La production et contrôles. Le transport et la logistique est contrôle. La distribution est contrôle et le marketing est contrôle. Voilà, c'est là. En revanche, l'éleveur qui est tout seul dans son coin, il ne contrôle pas le chiffre d'affaires qui est généré dans les approvisionnements parce qu'il ne peut pas les produire. Il est obligé de les acheter. Bon, quand il a acheté ses poulets, il les élève lui-même. Ça, il contrôle. Maintenant, la distribution, ce n'est pas lui qui distribue. Ce n'est pas lui qui transporte pour aller au marché, pour accéder au grand marché urbain. Par exemple, Douala, Yaoundé, Brazzaville, Libreville, etc. Ce n'est pas lui qui fait la distribution et il n'a aucune stratégie marketing. Voilà. Donc, il se limite simplement à produire. C'est ça, le problème. Regardez, dans la chaîne de valeur, lui, il n'est qu'un producteur. Il élève. C'est pour ça qu'on appelle l'éleveur. Parce qu'il élève et il s'arrête là. Il ne fait donc que de l'élevage. Ici, là, celui-ci, la coopérative, on parle d'agroalimentaire parce que lui, il fait dans la production des intrants, l'élevage. Il fait dans la production des intrants, ici, là. Il fait dans l'élevage. Il fait dans le transport, la logistique. Il fait dans la distribution. Il fait dans le marketing. Donc, on parle ici entreprise agroalimentaire. On parle ici éleveur. Donc, ça, c'est important. Je reviens un peu à mon écran, ici, là, pour que chacun comprenne bien un peu. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué le mécanisme. Oh, mon Dieu. Le marabout est encore venu. Il faut que quelqu'un m'aide souvent à bloquer le marabout, là. Parce que dès qu'on parle derrière d'agent, là, lui, le marabout, là, il vient ici chercher ses clients. Oh, Dieu. Oh, Dieu. Oh, Dieu. Oh, Dieu. Il est où, là, le marabout? Ah, oui. Bon, c'est bon. Non, le marabout est bloqué. Il ne pourra pas, donc. Voilà. Jusque-là, je pense que vous avez compris. On est déjà à deux tiers de notre cas. Hein? Donc, on a déjà mis à peu près tout la participation de chaque acteur à la chaîne de valeur. Maintenant, on va calculer les revenus. Et quand on va calculer les revenus, on va dégager les revenus que dégage la coopérative et on va déterminer le revenu que... Non, le marabout, là, tu es fatiguée. La dernière fois, j'ai failli te bloquer à cause de lui. Bon, on va calculer maintenant les revenus. Donc, on va calculer le revenu des producteurs seuls et on va calculer le revenu des producteurs en coopérative. Donc, j'ai bien dit qu'il y a 1000 éleveurs dans la coopérative et il y a un éleveur qui ne veut pas entrer dans la coopérative. Donc, on va déterminer ce que le éleveur qui est tout seul, qui n'est pas dans la coopérative, fait comme revenu et on va déterminer ce que les autres éleveurs qui entrent dans la coopérative font comme revenu. Donc, on va calculer les revenus de la coopérative par 1000 et on va diviser individuellement pour avoir le revenu de chaque éleveur. Enfin, ce que chaque éleveur génère comme chiffre d'affaires et on va calculer maintenant ce que l'éleveur génère comme chiffre d'affaires. Et on va prendre comme hypothèse que 20% du chiffre d'affaires, disons 10% du chiffre d'affaires, c'est le revenu de chaque planteur, de chaque éleveur dont le revenu propre ou quoi, ce que lui prend, il met dans sa poche, je dis que bon, ou en disant 20%, mettons à 20% pour que ce soit intéressant, il dit que bon, il met dans sa poche et il dit que c'est ma part d'argent que j'ai eu là-dedans, 20% du chiffre d'affaires par exemple. On va déterminer ça comme ça. Bon, on prend l'hypothèse 1000. On suppose que sur un poulet, donc j'ai calculé ça comme ça en disant voilà, sur un poulet, l'approvisionnement c'est 1000 francs, donc on fait un peu comme en contrôle de gestion, on fait des imputations. Donc l'approvisionnement c'est 1000 francs par poulet, tout ce qui est approvisionnement en gros là, tout ça c'est 1000 francs par poulet, la production coûte 1000 francs par poulet, le transport pour amener sur le site de vente coûte 500 francs par poulet, la distribution, voilà le chiffre d'affaires que ça génère, donc la moitié du poulet vendu directement dans les chaînes de rôtisserie que contrôlent les acteurs, c'est 6000 francs et en termes de découpes vendues aux ménages c'est 5000 francs. Et les dépenses marketing, donc on va soustraire les dépenses marketing. Donc ça c'est pour que vous voyez à peu près, on a mis les dépenses marketing je crois à 100 francs. Donc on va repartir sur notre tableau, ça va vous permettre de voir exactement comment ça se passe. Donc on repasse sur notre tableau là, share screen. Donc on repasse sur notre tableau. Bon. voici, je copie ça là, je fais ce que je copie pour les. Bon. Et c'est là, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'argent que va avoir l'éleveur qui est tout seul. L'éleveur qui est tout seul fait 1000 poulets. On suppose qu'il fait non, c'est-à-dire que ses charges d'approvisionnement, on suppose qu'il fait 12 000 poulets. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il met les poulets, il fait 2000 poulets et il fait 6 fois dans le mois. disons 2000 poulets, vous voyez un peu, il fait 2000 poulets et il élève 6 fois dans l'année. Voilà. Ça fait, voilà ce que celui-ci va dépenser pour acheter les entrants. Là, il va dépenser pour acheter les entrants. C'est négatif. Je pourrais mettre même ça, je pourrais mettre cette case-ci, je vais mettre une couleur parce que je ne vais pas mettre négatif pour que ça vous dérange un peu. Je peux même mettre le chiffre-là comme ça, mettons ça comme ça. Mettons ça dans une couleur que vous allez bien voir. Ok, mettons le violet. Maintenant, les léveurs qui travaillent en coopérative, les léveurs qui travaillent en coopérative, voici que c'est ce que ça va lui coûter aussi. Ça va lui coûter, ah voilà, je vais mettre ça en rouge, pardon, longtemps pour moi. La raison pour laquelle je mets en rouge, c'est parce que là, il débourse de l'argent. Ici, là, ce sera, ici, ce n'est pas un revenu. Ici, là, c'est de l'argent, voilà, qu'il débourse. Ce n'est pas un revenu. Ici, puisqu'il contrôle, puisqu'il peut produire ça, il peut produire les poussins, il peut produire les produits d'hygiène, il peut produire les aliments pour poulets, ce n'est pas un revenu, ce n'est pas une dépense, ça devient un revenu. Donc, ici, dans la coopérative, la coopérative va faire 1000 francs multiplié par 1000 personnes qui produisent, multiplié par 2000 poulets par cycle, multiplié par 6 cycles. Voilà, ce n'est pas pareil, ça change. J'espère que les gens comprennent bien ce qu'on est en train de faire. voici ici, là, ce que j'explique bien, ça, c'est une dépense, parce qu'il est tout seul, les neveurs, donc lui, il va acheter le poulet au marché, il va acheter le poussin, pour qu'il lance sa ferme, il va acheter le poussin, il achète les produits d'hygiène, il achète les aliments pour poulets, il dépense 12 millions de francs par an, puisqu'il produit 6 fois, il va dépenser 12 millions. La coopérative des neveurs, ici, là, je la mets en jaune, j'espère qu'en jaune, vous allez pouvoir voir, oh non, je la mets en jaune, c'est un peu naze, on va mettre là comme ça, en purple, ok, c'est notre couleur, ici, là, donc la coopérative, ici, là, elle va faire déjà, ici, 12 milliards de revenus. Pourquoi elle fait 12 milliards de revenus ? Parce que, ici, la coopérative va produire les poussins pour approvisionner 1000 éleveurs. La coopérative va produire les produits d'hygiène pour approvisionner 1000 éleveurs. La coopérative va produire les aliments de poulet pour approvisionner 1000 éleveurs. Donc, la coopérative va créer une filiale, elle peut appeler ça appro, appro, fermier de l'Ouest. Et appro, fermier de l'Ouest, là, lui, il va maintenant avoir un hangar où il a ses couveuses, il fait lui-même ses poussins, les vaccins, il peut être, bon, les vaccins, je ne sais pas, même pas les vaccins, disons, tout ça là, les aliments pour les poulets, dont la nutrition animale. lui, il peut faire ça parce qu'il travaille pour 1000 personnes. Donc, il ne va plus acheter chez le grossiste Adwala, Fimex, Hydrochem, Yara, tout ce qu'on voulait. Il fait ça lui-même. Donc, il génère 12 milliards déjà ici-là, 12 milliards de chiffres d'affaires ici-là. Sa filiale appro, parce qu'il contrôle, il fait déjà 12 milliards de chiffres d'affaires. C'est pourquoi vous voyez où vient la pauvreté des gens chez nous. C'est sympa, le babadar, c'est la pauvreté, ça vient de là. Tu es tout seul ici-là, isolé, tu débousses ça. Ici-là, tu débousses, mais tu es dans le cadre d'une coopérative et la coopérative fait le chiffre d'affaires. Donc, ça t'appartient. Ton argent ne sort pas. C'est pour ça qu'on dit que tu maîtrises la chaîne de valeur. Ton argent tourne en interne. Donc, voilà le cas. Ça, c'est le premier cas. Deuxième chose, ici, tu contrôles la production. Donc, on a dit le coût de production d'un poulet revient à le coût de production d'un poulet revient à 1 000 francs. Non, 1 000 francs. 1 000 francs. Et pas 12 000 poulet. Non. Là, c'est pareil. Ici, là, il sera en jaune. Non, il sera un peu. Et ici, là, 1 000 francs multiplié par 12 000 poulet multiplié par 1 000 producteurs. Là encore, vous voyez ce que ça génère. Parce que ici, là, c'est un revenu pour le planteur qui est là, pour le... C'est un revenu pour les fermiers, pour la coopérative parce que les fermiers qui sont là produisent. Le coût de production, là aussi, c'est un revenu pour la coopérative parce que c'est leur revenu individuel à chaque éleveur qui est là. Non, c'est un public qui contrôle cela. La production, là, il contrôle. Ce travail, là, on l'incorpore dans la chaîne de valeur. Je ne dis pas qu'on a été calculé le chiffre d'affaires, on appelle la chaîne de valeur. C'est-à-dire, ce que tu contrôles. Donc, eux, ils contrôlent ça, lui, ils contrôlent ça. Il est seul ici, il aura ses 12 millions. Ils sont mis ici, ils auront 12 milliards. On est déjà à 24 milliards de francs pour eux, on est à 12 millions de francs pour lui. Transport sur le marché. On a dit transport sur le marché, c'est 500 francs. Donc, ici, là, il y a 500 francs multipliés par 12 000 poulets. Malheureusement, ici, notre acteur, il ne contrôle pas les 6 millions de francs vu que lui vend au bord de sa ferme. Quelqu'un prend au bord de sa ferme et pas avec ça. Non, il ne contrôle pas. On le met en rouge encore. Il ne contrôle pas les 6 millions de francs. Ici, il y a 500 multipliés par 12 000 poulets multipliés par 1 000 producteurs. ça fait 6 milliards de francs. Les 6 milliards de francs, ils contrôlent. Vu qu'ils ont leur propre camion qui va transporter les poulets pour amener à Doigts, c'est leur propre camion. Et quand on est plus de 500 francs, les 6 milliards, ça devient le chiffre d'affaires de la coopérative. C'est important. C'est important pour vous comprenez. Maintenant, on passe à la distribution. La distribution, ici, là, dans la rôtisserie, etc., etc., lui, la distribution, il n'est pas là. Il n'est pas là. On va simplement mettre un... Il n'est pas présent, la distribution, il n'est pas présent. Ou bien mettons 0. On met 0. Parce que la distribution, il n'est pas présent. Vu que, lui, une fois qu'on a pris le poulet au bord de sa femme, ici, là, c'est parti, lui, il n'est plus là. C'est 0. C'est 0. Il ne contrôle pas. Il n'est plus, à partir du moment où le poulet a quitté sa femme, il n'est plus un acteur. La coopérative, à partir du moment où le poulet qui l'a fermé chez les fermiers, la coopérative reste un acteur. Parce que la coopérative peut vendre... Non. On va mettre entre parenthèses. Elle peut vendre à... 6.000 francs le poulet multiplié par 6.000 poulet multiplié par 1.000 fermiers plus 5.000 francs. Donc, comme j'ai dit, 6.000 francs, c'est quand elle vend à la rotisserie. 5.000 francs, c'est quand elle vend directement les poulet qu'on a assaisonnés, on a mis au consommateur. Multiplié par 1.000. Multiplié par 6.000. Ça veut dire 5.000 francs, c'est le prix. Il y a 1.000 producteurs et c'est 6.000 poulet. Non, pardon. 6.000 francs ici, là. Ça, il faut que j'aligne ça bien. 6.000 francs ici, c'est le prix de vente du poulet. Une fois qu'on l'a découpé, on l'a amené en ville, tout ça. On décide de vendre la moitié, donc 6.000 poulet et il y a 1.000 producteurs. Ici, c'est pareil. C'est, comment on dit, la commutativité de la multiplication. Ici, là, on vend à 5.000 francs les poulets de 1.000 producteurs et il y a 6.000 poulet. Donc, quand on fait égal, voilà, on fait égal ici, là, ça fait 66 milliards de francs et contrôle la chaîne de valeur. Donc, là encore, je vais mettre ça en violet, ici, là. Purple. Donc, il contrôle la chaîne de valeur. Enfin, on a le marketing. Ici, là, le marketing. Le marketing, l'entreprise contrôle la chaîne de valeur. le petit paysan, ici, là, tout seul, il a déjà disparu puisqu'il a déjà été éliminé depuis quand on enlève sa borde de son champ. Or, ici, là, les dépenses de marketing, quand on regarde, par exemple, pour vendre, supposons que l'entreprise va embaucher un staff de vendeurs, va faire les salons, les foires, etc., 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 c'est quelque chose qu'elle contrôle elle-même. Supposons que là-dedans, elle met 100 francs par poulet. 100 francs par poulet. Ça fait 100 francs par poulet multiplié par 12 000 et par 1 000. Ici, encore, on revient. Elle est à 1,2 milliard. Voilà. Donc, vous voyez vous-même. Maintenant, ici, je peux additionner, je peux faire total participation dans la chaîne de valeur. Total dans la total de participation total de participation dans la chaîne de valeur. ici, là. Ici, là. Bon. on va mettre participation dans la chaîne de valeur. On va enlever un peu total, là. On va mettre à la chaîne de valeur et au lieu de dents. Participation à la chaîne de valeur. Si je rappe, là. C'est pas grave. Tu me fais pas peur, toi. Voilà. À 9, il va se retenir tranquille. Voilà. Participation à la chaîne de valeur. Donc, je prends ici, là. qu'est-ce que lui, il maîtrise. Dans la chaîne de valeur, il ne maîtrise pas l'approvisionnement. Il maîtrise la production et après la production, ça sort de son truc, il ne maîtrise rien d'autre. Donc, c'est ça. Le gars, il va finir avec ses pauvres 12 millions de francs. Participation à la chaîne de valeur. Voilà ce qu'il maîtrise. je vais multiplier par par 3 ici parce que lui, il va en bordure il va aller que je vais ajouter ici, là. Si vous voulez, pour que le cas soit bon, laissons ça comme ça, là. Parce que si j'ajoute le revenu, en fait, je suis obligé d'ajouter le revenu de l'autre. Ce qu'on veut seulement, savoir c'est ce que lui maîtrise dans la chaîne de valeur. Je peux ajouter, je peux lui ajouter ici encore, je peux lui ajouter, euh, laissons ça comme ça. Maintenant, ici, là, dans la chaîne de valeur, c'est totalement différent pour cet acteur-ci parce que lui, il maîtrise ça, 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 et qu'on additionne le chiffre à folant. voilà, ça veut dire que pendant que celui-ci est à 12 millions dans la chaîne de valeur, celui-ci est à 97 millions dans la chaîne de valeur. 97 millions dans la chaîne de valeur, si je divise ça ici, là, ça, divisé par 1 000, vous voyez que chaque acteur, ici, là, aura 97 millions dans la chaîne de valeur quand lui, il n'aura que 12 millions dans la chaîne de valeur. Pour faire simple, j'ai évité de dire, voilà, tel vent a. On prend ça comme ça, là. Donc, ce que chacun contrôle, on suppose que le revenu de la vente revient à l'éleveur et donc ne concerne ni la coopérative, mais que ce soit individuel. On veut seulement regarder ce que chacun contrôle dans la chaîne de valeur. Ce que chacun contrôle dans la chaîne de valeur. Vous voyez que dans la chaîne de valeur, la coopérative va contrôler 97 milliards parce qu'ils se sont mis à 1 000 éleveurs alors qu'un prix individuellement, lui, ne va contrôler que 12 millions de francs. Voilà pourquoi on a les gens pauvres chez nous. C'est parce qu'ils ne contrôlent pas la chaîne de valeur. Et ici, là, la coopérative va contrôler 97 milliards dont chaque personne individuellement va contrôler 97 millions. Donc, si vous voulez prendre encore, on peut encore aller loin, on prend les 97 millions, là, on divise ça par ceci, on voit le paysan qui entre dans la coopérative aura huit fois plus d'influence dans la chaîne de valeur que le paysan qui est resté tout seul dehors. Voilà. Le cas, il est là. Je ne sais pas, je peux me l'enregistrer, je vous l'envoie, chacun peut utiliser ça, ceux qui veulent l'utiliser. Voilà, il est là. Donc, vous voyez bien que le gars qui est seul et c'est là, le nœud gordien. C'est ici, le nœud gordien. Le gars qui est seul, isolé, il est huit fois moins efficace. Celui qui est dans la coopérative ici, là, il a 97 millions de revenus, de production dans la chaîne de valeur, etc. Et si on suppose, et pour résoudre ça, par exemple, il faut utiliser un coefficient multiplicateur en disant, bon, voilà, on suppose que celui qui est dans la chaîne de valeur, par exemple, son revenu annuel, c'est deux fois et demi ce qu'il maîtrise dans la chaîne de valeur, par exemple, ou bien c'est deux fois ce qu'il maîtrise dans la chaîne de valeur, vous comprenez que ici, là, le revenu annuel de celui-ci, ce sera ça, disons, multiplié par deux, disons ça comme ça, il aura 24 millions de francs, alors que celui-ci, ce sera ça, multiplié par deux, le revenu de celui qui est dans la coopérative sera de 194 millions, alors que le revenu de celui qui est hors de la coopérative sera un pauvre minable revenu, vous voyez vous-même, celui qui est dans la coopérative sera de, celui qui est dans la coopérative aura 194 millions, quand ce sera celui qui est hors de la coopérative aura 28 millions, celui qui est dans la coopérative va faire neuf fois plus d'argent que celui qui est hors de la coopérative, voilà, j'ai du passage mon écran, je reviens voilà donc vous avez vu à peu près ouais le chiffre a beaucoup de zéro malheureusement mais le chiffre a beaucoup de zéro pour l'un tchatoua c'est parce qu'on a les gens se mettent ensemble quand ils se mettent ensemble, les chiffres deviennent importants, les chiffres deviennent affolants mais quand chacun fait tout seul sa part dans son coin, les chiffres n'ont aucun sens c'est important c'est important de le dire voilà exact au départ, la coopérative commence à engranger les revenus dès l'étape 1 de l'activité les revenus sont intégrés comme on dit en économie, les revenus sont intégrés, alors que quand le gars il est tout seul dans son coin, tout est externalisé tout ce que lui peut faire c'est élever les poulets et aller vendre à quelqu'un qui vient un broussiste qui vient payer devant sa porte oui vas-y je reprends ta question pour l'un tchatoua vas-y je reprends ta question s'il te plaît j'attends ta question voilà, en attendant ta question j'explique donc ça veut dire que à partir du moment où le gars est dans une coopérative il a la maîtrise la coopérative a la maîtrise totale de manière à intégrer la chaîne de valeur parce qu'elle va pouvoir créer une filiale qui fait dans l'approvisionnement elle va créer une filiale les éleveurs maintenant vont faire dans la production elle va créer une filiale qui fait dans le transport elle va créer une filiale qui fait dans la distribution et elle va avoir un service de marketing voilà dont les foires, les gadgets etc, 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 etc donc à partir de ce moment la coopérative maîtrise elle intègre donc la chaîne de valeur fait que la coopérative comment en faire de l'argent en a au début comment dit l'autre à l'étape 1 comment donc regrouper ces éléments sur un même site de production mais c'est pas compliqué reprends par exemple l'ouest du Cameroun va voir combien de producteurs de poulet il y a chez moi dans les Bamboutos c'est plus de 1000 mais chacun fait dans son coin va voir combien d'éleveurs de porc il y a dans la main dans la chambre combien de producteurs de pommes de terre il y a va voir combien de producteurs de tomates il y a dans le bassin du Noun c'est des milliers de personnes mais chacun est dans son coin or, j'ai toujours pensé que les ressources du ministère de l'agriculture auraient dû consister à regrouper ces gens l'administration déconcentrée donc les donnez-moi un instant l'administration déconcentrée je vais te répondre l'administration déconcentrée les services de l'administration déconcentrée dont le ministère de l'agriculture etc. etc. les collectivités locales les mairies les villes et communes la région désormais c'est eux qui doivent faire ce travail pour amener les acteurs vous avez vu la vidéo des Ivoiriens je rappelle que Ouattara pour son deuxième mandat son programme c'est pour une économie solidaire pourquoi une économie solidaire ? parce qu'il a très bien compris il y a des gens qui le conseillent qui lui disent bon voilà il faut aller il faut virer à l'économie solidaire ça permet d'intégrer les gens de les pousser à travailler ensemble vous avez vu il n'y a que ça en Côte d'Ivoire en ce moment on essaie de pousser les gens à se regrouper en plus d'acteurs chez nous il n'y a aucun programme national pour faire ça mais on espère qu'avec l'arrivée des trucs on va essayer de casser dans la tête des ressortissants de l'Ouest l'affaire de j'aime mon j'aime ma c'est-à-dire que quand quelqu'un comment a parlé ça j'ai envie de l'éjecter très rapidement parce qu'il me saoule les oreilles mon terrain ma voiture non 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 aujourd'hui on met le capital ensemble capital humain capital financier capital un machin équipement on met ça ensemble pour produire gros parce que quand on produit gros on consolide on réalise des économies d'échelle on maîtrise tous les bouts de la chaîne et on fait plus d'argent c'est pour ça que chez nous nous ne faisons pas d'argent voilà comment la coopérative répartit les bénéfices ben Yves, Joe et Bonger la coopérative répartit les bénéfices comme je l'ai dit tout à l'heure quand tu maîtrises la chaîne de valeur là tu peux calculer après le chiffre d'affaires donc quand ils maîtrisent comme ça là la coopérative a-t-il fait des étapes ce qu'elle fait c'est que généralement elle garde elle doit garder au moins 51% donc elle garde 51% dans ses réserves le reste elle peut distribuer un tiers donc 30% par exemple en dividendes et 20% maintenant elle utilise cet argent pour des programmes sociaux faire des écoles faire l'arbre de Noël donner l'assurance maladie aux fermiers aux fermiers qui travaillent avec elle etc 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 elle fait des programmes pour améliorer comment on dit le welfare ça veut dire le bien-être des gens qui travaillent pour elle c'est important pour un chat tu as dit pourrait-on organiser une visite sur le site d'élevage de Domino Pizza situé dans le Michigan pour que de manière pratique mieux comprendre d'apprendre leur expérience oui bon il faudrait que j'aie le temps pour ça je te promets si j'ai le temps on va le faire on est encore qu'au début là parce que comme j'ai dit le but là c'est de il faut qu'on arrive à trouver ce qu'on va mettre en place vraiment le but aussi c'est j'ai déjà j'ai ça dans les cartons ici là j'ai beaucoup de cartons ici dans le basement c'est les cartons où il y a les tout le matériel pour pouvoir filmer dehors aller visiter les usines filmer pour que les gens voient comment ça se passe aux Etats-Unis et je l'accorde beaucoup de gens mais le problème c'est le temps mais on va essayer de trouver le temps Christian Valère dit belle illustration il faut maintenant un travail de conscientisation et de sensibilisation des producteurs les écritures de la région peuvent jouer ce rôle voilà c'est pour ça qu'on fait cela voilà Caroline Maffongandi vrai c'est pas obligé que tous les éléments soient sur le même site c'est la coopérative qui apprécie qui organise mais au moins dans la région de l'Ouest vous avez déjà des bassins de production bien identifiés le maïs dans le noun la tomate dans le noun le pomme de terre dans la ménois le maïs dans les bamoutos le thé etc il y a plein de bassins de production simplement il faudrait que ces gens commencent à créer des coopératives à se mettre ensemble pour maintenir la chaîne de valeur comme je vous ai dit ça veut dire que vous verrez à ce moment arriver une coopérative qui dit voilà moi je fais parce que comme je l'ai dit en termes de chiffre d'affaires c'est qu'un maîtrise dans la chaîne de valeur elle dirait je fais un chiffre d'affaires de 192 milliards à 192 milliards c'est tous les banques qui lui courent au cul pour lui prêter l'argent pour qu'elle achète son camion les assureurs de crédit les assureurs crédit bail quand elle veut construire une infrastructure c'est tous les banques parce qu'elle a du cash flow qu'elle dépose dans leur banque mais quand c'est des petits acteurs isolés ben ils n'ont rien ils ne maîtrisent pas la chaîne de valeur ils ne sont rien ils se font malmener ils disent on ne peut pas avoir le crédit les fonctionnaires viennent aussi aller tromper de temps en temps si vous votez 100% pour Paul Biya on va vous donner bon viens là on est même tu piazi tu couds au ministère tu marches même qu'à ton pauvre agent on t'escroque encore ça mais et pourtant la solution c'est que vous commencez à vous mettre ensemble c'est pour ça que les Ivoiriens le président a dit moi mon prochain 5 ans là c'est l'économie solidaire que je vais faire seulement ça marche comme ça oui mais il faudra bien que la coopérative remunère les agents du service marketing oui vert ou jaune mais elle maîtrise ça elle peut embaucher qui elle veut elle les fait travailler elle embauche les gens ils sont intégrés chez elle quand elle veut faire la foi elle a ses salariés elle veut faire etc elle fait tourner elle peut même faire un personnel polyvalent voilà oui 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 non j'explique bien à vert ou jaune ce qu'on regarde ici là c'est la chaîne de valeur il fallait être là au début je pense que le live sera en replay sur jmtv plus et jmtv plus point com et si tu regardes ça tu vas voir c'est la chaîne de valeur le raisonnement est différent il s'agit pas de calculer le chiffre d'affaires non c'est la chaîne de valeur c'est ce que tu fais c'est toi qui as la main mise dessus c'est toi qui produis ça c'est toi qui achète les armes et tu produis ça c'est pas pareil quand tu dis oh je vais je ne connais pas comment on fait ceci je vais payer quelqu'un parce que le plan le 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 paysan qui travaille tout seul dès que le poulet sort de sa ferme c'est terminé il ne connait pas où ça va il n'a plus aucune idée ça s'est arrêté là tout ce qu'il pense c'est aller acheter encore d'autres poussins et produits alors qu'une coopérative quand ça sort elle continue à faire du business et c'est ce que nous on appelle la chaîne de valeur on additionne tout ce qu'elle continue à faire là donc même le marketing elle continue à faire donc c'est ça qu'on regarde donc ce n'est pas le problème de débourser les fonds c'est pas ça on ne raisonne pas comme ça voilà voilà merci mon royal julio dans un système de management communautariste ou unioniste pareil comment le personnel sera formé pour éviter les risques d'auto-sabotage par les infiltrer bon ça moi je suis un économiste je ne raisonne pas à l'abstrait mon but est de construire un modèle pour vous montrer comment ça fonctionne maintenant les détails là ça c'est les sociologues après tous ces gens-là qui peuvent répondre à cette question-là bon voilà exactement parce que ces gens comme tu dis Pauline tu as tu as malmène le petit peuple Yves Job et Bongo il dit il faut créer des nouvelles coopératives pour dynamiser celles qui existent ben il faut lancer la coopérative tout court un employé qui est à l'aise ne les écoutera pas voilà voilà c'est ça en fait le problème bon voilà Yves Verroujoune merci Clément Patrick Ateba dit vous faites du bon boulot merci pour ce travail merci cher frère voilà et je rappelle parce que moi j'ai dit comme j'ai dit j'ai choisi de mener un brainstorm sur la région de l'Ouest mais je pense que les grâces filent par extension c'est à dire que le bassin la plaine du Mbam la plaine du Nkam le nord-ouest le sud-ouest mais les travaux que nous faisons là peuvent être récupérés et adaptés ailleurs donc ce n'est pas je veux dire quand Michael Porter fait ses travaux de recherche ici là pour cet ouvrage là compétitive stratégie il fait ça aux Etats-Unis il va travailler avec Ronald Reagan il met en place aux Etats-Unis mais après la terre entière est venu chercher les modèles qu'il a fait ici pour aller reproduire ailleurs c'est tout ce qu'on dit là ça peut s'appliquer à d'autres voilà Frédine a tout le modèle qu'a plamé le cas au reste d'actualité voilà et à mettre en place voilà il faut revenir à ça il faut revenir à la coopérative Alain Bertrand tant qu'on peut bien se mettre en ça mais est-ce possible lorsqu'on ne peut pas faire confiance à notre justice ça c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre là c'est un autre débat est-ce qu'on peut faire confiance à la justice c'est un gros débat et c'est d'ailleurs la question principale c'est pour ça que je quand les gens m'interpellent souvent je dis bon écoutez ce qu'on dit là mais au-delà de tout le problème c'est le système judiciaire l'état de droit vous avez vu ce qu'il dit à RDC il est en train de lutter du point c'est l'état de droit parce que lui-même il l'a vu après deux ans sans état de droit tous les programmes que vous mettez ça s'envole par la fenêtre il faudra je suis d'accord avec toi qu'il faut ramener l'état de droit et si son service marketing est fort il peut même vendre les services voilà voilà il peut vendre l'ingénierie l'expertise ailleurs voilà voilà on a tort à battre voilà on a tort à battre merci de dire que le travail profite à tout le Cameroun parce que il y a des gens qui veulent essayer en commençant par le ministre Momo Jean de Dieu il veut nous coller le fait qu'on serait des anti des tribalistes il a commencé à mener une campagne de dénigrement bon j'ai aussi répliqué très fort et là il s'est calmé en tout cas je n'entends pas me laisser faire voilà voilà donc je vous remercie ici d'accord d'accord on peut implanter partout je pense que ma présentation est terminée je remercie tous ceux qui l'ont suivi 2h30 c'est assez long je pensais qu'on devait faire 1h30 c'est assez long elle sera en replay pour ceux qui peuvent la regarder sur JMTV et JMTV plus donc vous pourrez regarder ça là-bas elle sera en replay et donc je vous remercie demain c'est dimanche je pense bien il n'y aura pas de live on va un peu se reposer quand même dimanche on va un peu se reposer et s'il plaît t'adieu au courant de la semaine prochaine là donc les derniers jours là on va essayer de travailler voilà pour relancer maintenant la réflexion sur le désenclavement de la région de l'ouest on va faire un gros live qui va durer 3h30 au moins à 4h sur le port sec de Sancho on va montrer beaucoup de choses on va faire un cas pratique sur les modalités de financement sur le port sec de Sancho on va travailler beaucoup sur l'aéroport de Bafoussam on va travailler beaucoup sur la chaîne logistique donc la construction des marchés de gros la chaîne de froid on va travailler sur beaucoup de choses parce que le jour où la région de l'ouest arrive à mettre les infrastructures économiques de logistique qui la désenclaves tout le débat que vous entendez à Douala tout ce que les dieux donnés sont m'écrivent moi je ne réponds plus à ça parce que je dis la balle est dans le camp de nos élites la balle est dans le camp de nos élus la balle est dans le camp des fonctionnaires qui viennent travailler chez nous la balle est dans le camp de nos politiques et on ne va pas les ménager on va les critiquer Kétiakourta s'est très fâché contre moi elle dit que voilà je la vilipande je suis son petit frère je lui dis en face dans un live comme celle-ci quand elle était mère de Banganté elle avait besoin de gens qui l'aident à confectionner des programmes à monter des dossiers financiers pour qu'elle puisse travailler moi je fais partie de ceux qui l'ont supporté pour plusieurs raisons elle était mère dans un pays bambéliqué où on n'a pas souvent tourné l'espace aux femmes elle était mère et elle était une femme moi j'ai regardé ça comme ça je n'ai pas regardé sa couleur politique je suis sympathisant de Maurice Camteau elle est sympathisante de Paul Biard et elle est du NDPC nous on n'a pas regardé ça elle peut témoigner qu'elle se mette dehors elle peut souligner son cabane elle dit ce que je dis est vrai ou faux on a été à ses côtés parce qu'on voulait qu'elle réussisse et elle a bien travaillé et parce qu'elle a bien travaillé à Banganté on l'a nommé ministre de l'Urbanisme de l'habitat donc pour avoir en charge la politique de la ville mais ce qui nous a fâchés c'est que là où on pensait qu'elle devait être une progressiste elle s'est mise à vouloir casser des petits-enfants qui viennent derrière et ça c'est insupportable c'est sûrement parce que nous attendons de nos élites compte tenu du potentiel que nous avons et compte tenu de l'agressivité que les camps en face exercent sur les petits-enfants donc on attend de nos élites vous avez vu aux Etats-Unis quand Obama a été élu président il a remercié Colin Powell Colin Powell est un républicain Obama est un démocrate et Colin Powell a même appelé à voter Obama parce que c'est son frère le général qui a été nommé directement ministre de la Défense il a remercié Colin Powell il a dit voilà je le remercie parce que ça a été il a mis un grand mentor ça a été mon mentor ça veut dire qu'il a pris en main il a montré beaucoup de choses Obama a dit Colin Powell il a mis un grand mentor il a pris en main il a montré beaucoup de choses donc même si on n'est pas du bon bord politique les aînés doivent pouvoir encadrer les petits-frères qui viennent derrière donc nous voulons quand même mettez-vous à jour faites comme on fait ailleurs dans le monde et ne nous ramenez pas les comportements qui viennent de la forêt les grands-sœurs les grands-frères les parents c'est pas qu'on vous manque le respect mais faites les bonnes choses oui les économies de chien j'ai beaucoup parlé Thierry en attendant qu'on a visité Domino Pizza le supply chain le supply chain a le goût me voici juriste qui part qui grâce à ma formation le supply chain je suis plus à l'aise avec toi ok merci Pauline tchatsua ok d'accord bon on s'arrête là comme j'ai dit la semaine les lives qui vont venir je crois qu'il y a 8 lives considérés pour le désenclorement de la région de l'Ouest si on finit les 8 lives là après on va revenir sur l'économie solidaire maintenant on va beaucoup travailler comment on fait comment on utilise les coopératives comment on utilise les mutuelles comment on utilise les scopes comment on utilise etc etc dans le domaine de l'agriculture de l'élevage de la finance etc etc on va beaucoup travailler après maintenant on va sortir là on va passer aux énergies renouvelables à l'urbanisation dans la région de l'Ouest j'ai déjà à peu près une bonne vingtaine d'experts qui sont soit des architectes des urbanistes des ingénieurs etc qui vont faire des lives fest ou fest avec moi il y aura deux écrans donc on va faire beaucoup de choses ensemble donc je vous remercie je souhaite à chacun de passer de bonnes fêtes de fin d'année et à nous revoir à la prochaine ciao ciao